Monsieur le secrétaire d'Etat, chers adhérents, mesdames et messieurs, messieurs les panélistes, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous reçoit aujourd'hui lors de cette édition des grandes conférences débats de la Chambre de Commerce britannique pour débattre d'un thème très intéressant et d'actualité qui est celui du transport et la logistique au Maroc vers une intégration et une croissance économique. Tout d'abord, permettez-moi d'accueillir chaleureusement monsieur le secrétaire d'Etat, monsieur Najib Bouli. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nos panélistes, alors je commencerai par monsieur Mohamed Yousfi. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Rachid, pour rappeler, monsieur Yousfi, c'est le directeur de l'Agence marocaine de développement et de la logistique. de la logistique. Alors, monsieur Rachid Tahri, qui est président de l'AGIAC Translog et président de l'Association des Freight Forwarders au Maroc. Bienvenue. Monsieur Laurent Calvino, monsieur le directeur général de la CMA-CGM. Et puis, monsieur Mohamed Yousfi, bon, je vous ai déjà cité. Donc, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation pour débattre de ce sujet important. En fait, c'est un sujet qui a attiré notre attention par son intérêt et aussi parce qu'on a suivi avec beaucoup d'attention la mise en place de la politique nationale et la stratégie du transport et de la logistique. Ce secteur qui est très important au niveau du Maroc et surtout cette stratégie qui a vu le jour et qui a été possible grâce au grand banc qui a été réalisé pratiquement par la modernisation et le développement à travers la politique des grands chantiers et aussi l'achèvement des réformes de libéralisation, de mise à niveau des transports terrestres, maritimes, aériens et portuaires. De nos jours, c'est un secteur qui est le secteur de la logistique qui présente des réelles opportunités aussi bien pour les activités de transport, de services logistiques intégrés que pour l'infrastructure proprement dite. C'est dans cette optique qu'intervient le choix de ces thématiques aujourd'hui, de cette édition des grands débats de la conférence de la Chambre de commerce britannique. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi ce thème et avec M. le ministre aujourd'hui, il va nous apporter plus de clarifications par rapport à la stratégie nationale de la logistique et du transport ainsi que son impact au niveau de l'amélioration du climat général des affaires au sein du Maroc. Avant de passer la main à M. Benoît qui va assurer la modération de ce débat, j'aimerais remercier nos partenaires en l'occurrence l'OCP, le groupe, BNCE Banc Cofra-Africa, Bombardier, les eaux minérales d'Oulmès, Cozumar, la Smea et la RMA qui sont nos partenaires pour ces conférences de débats. Donc, sans plus tarder, Benoît, c'est à toi la parole. Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue pour cette avant-dernière conférence de la Chambre britannique de cette séjour 2017-2018. Merci à tous d'être présents en nombre encore une fois pour ces conférences de débats qui, j'en suis sûr, encore une fois, se passera très bien avec des questions et un débat qui sera riche tout à l'heure à la fin de la séance. On va bien sûr s'intéresser à ce secteur de la logistique et du transport, un secteur qui est en mouvement depuis maintenant un peu plus de 10 ans. C'est vrai qu'il y a eu des grands chantiers qui ont été lancés. On ne peut que citer, on ne peut pas oublier, pardon, Tangemède qui est un des chantiers les plus colossales que le Maroc ait construit ces dernières années et qui a été porteur d'un véritable changement dans la compétitivité de l'économie nationale et qui est une des bases solides sur lesquelles compte capitaliser le Royaume. Des grands chantiers qui ont été effectués, des moyens chantiers également, puis des petits chantiers justement qui sont indispensables pour les petites et moyennes entreprises marocaines. c'est ce qu'on va voir également lors de cette conférence débat puisqu'on s'intéressera à ces petites et moyennes entreprises comment rehausser notamment le développement de leur compétitivité logistique. C'est ce qu'on verra avec justement notre ami le directeur général de l'agence marocaine de développement de la logistique, si Mohamed Yousfi qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin. On pourrait dire que vous êtes presque le numéro 2, celui qu'on appelle après M. le ministre que je salue encore une fois et que je remercie d'être présent à cette conférence débat. Il y a le numéro 1 et le numéro 2 en fait. Il y a le secrétaire d'Etat et puis il y a le président, le directeur général de l'AMDN, on peut dire ça ? Il y a un peu de politique et un peu de... De technique. Choui à choui, un mélange des deux. Merci beaucoup en tout cas M. Mohamed Najib Bolif, secrétaire d'Etat au ministère de l'équipement, du transport, de la logistique, de l'eau et chargé du transport d'être présent ce soir parmi nous. On va vous donner la parole dans quelques instants pour un état des lieux sur la stratégie, comment booster le secteur, comment réduire petit à petit l'informel et rendre l'informel au service du formel et de la compétitivité marocaine. Mohamed Yousfi, vous aurez la parole ensuite. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'AMDN, l'agence marocaine de développement de la logistique, sur ce qui a été fait aujourd'hui au niveau de cette stratégie logistique, lancée il y a pratiquement 10 ans, 8 ans maintenant, une stratégie du transport qui est en train de se redessiner actuellement avec un contrat programme dans les prochains mois sans doute. On verra quelles ont été les performances qui ont été établies grâce à cette stratégie. Pardonnez-moi. Cette stratégie, je vais y arriver, excusez-moi, des fois j'ai du mal à articuler, j'ai pris un coup de soleil, j'ai fait le tour des grandes et des petites entreprises qui sont spécialisées dans le secteur logistique ces derniers jours. On verra également avec Rachid Tegri qui nous fait plaisir d'être là ce soir avec nous, président du GIAG Translog, eh bien, quels sont les moyens, les mécanismes à mettre en place pour rehausser le niveau de la logistique au service des petites entreprises et des moyennes entreprises. Et puis Laurent Calvino, nouveau directeur général de CMA, la CGM qui est avec nous également. Je crois que c'est votre première conférence. Je me lance dans le risque. Oui, première ? Au Maroc ? Au Maroc. Parfait. On va voir avec vous quels sont les défis et les opportunités à saisir pour le secteur de la logistique ici au Maroc et puis pour l'Afrique également puisque le Maroc va intégrer, incha'Allah, on l'espère, dans les prochains mois, la CDAO et que c'est un pas important, on pourrait presque dire essentiel, décisif dans le développement de l'économie marocaine pour le secteur du transport et de la logistique qui va être franchi. Mais avant, la parole à notre invité d'honneur, monsieur le secrétaire d'Etat chargé du transport au ministère de la logistique et au ministère de l'équipement, monsieur Mohamed Najib Bolif, si vous voulez nous rejoindre. On va avoir 10 minutes, 15 minutes ensemble et puis on va faire un jeu de ping-pong, monsieur le secrétaire d'Etat. J'ai une question toute simple à vous poser. Comment allez-vous ? Comment va le secteur tout d'abord ? Aujourd'hui, on est à mi-2018. Oui, alors du quel secteur vous voulez dire ? Logistique. Alors on va commencer par... Alors la première des choses, la première des choses, la première des choses sur laquelle il faut quand même se mettre d'accord, c'est qu'il y a le secteur transport, d'accord ? avec sa stratégie et si différents types de transports qui vont donc du terrestre au maritime, au ferroviaire, à l'aérien, etc. Et puis il y a la logistique. La logistique qui est une activité propre en soi et qui elle aussi, depuis 2010, a sa stratégie, ses contrats programmes. Donc forcément, aujourd'hui, lorsqu'on veut parler du transport, c'est... Aujourd'hui, je pense qu'on est là pour parler du transport routier, de marchandises. Bien sûr. Sinon, il y a les autres types de transports qui sont aussi importants. Donc on va voir avec nos invités du panel. Effectivement. Alors c'est un secteur qui reste quand même très, je dirais, au niveau du PIB marocain, on est à 6% à peu près, on est à 9% de la valeur ajoutée, c'est du 15 milliards de dirhams, c'est à peu près 75% des flux de marchandises hors phosphate, c'est énergétiquement très énergivore puisque ça fait quand même 34% de la consommation énergétique. Ce qui est important, c'est 200 000 personnes qui travaillent, c'est un peu 56 000 entreprises de transport de marchandises et quelques 90 000 véhicules. Les deux tiers sont pour le compte d'autrui et un tiers qui est pour le compte propre avec, bien sûr, le transport international qui représente un peu 6 à 8% donc des marchandises et le reste, c'est pour le transport maritime. Alors l'essentiel, c'est qu'effectivement, avant, on la réforme. On avait vu, il y a un certain nombre de points négatifs qu'on peut donc résumer dans le contingentement de l'ordre, la surcapacité du parc, le monopole d'apprêtement qui était dévolu à l'OITP, après on est passé donc à la SNTL, puis l'atomicité, même une forte atomicité, puis un manque, je dirais, de professionnalisme de l'ensemble des acteurs ou de la plupart des acteurs qui existaient avant la réforme. Et puis cette activité informelle qui représentait avant la réforme plus de 92% en termes de chiffres donc avant le début de ce siècle. Et puis il y a eu la loi. Il y a eu la loi 16 en 99 qui est entrée en vigueur donc 3 ans après donc de 99 donc en 2003 dont l'objectif essentiel était d'aller faire plus de professionnalisme avec un certain nombre d'actions qui ont été faites, la mise en place d'un système concurrentiel avec pour la première fois l'évolution du monopole d'affaires de l'ONUté et le passage donc vers la SNTL, la libéralisation du système de tarification chose qui n'existait pas avant, la publication des prix de revient de référence mais aussi la suppression de la rente générée par la délivrance de l'agrément. Donc l'un des problèmes essentiels c'est que effectivement même si ce secteur a été libéralisé on est encore dans un esprit je dirais d'agrément. Les gens n'ont pas encore compris qu'il fallait quand même passer vers plus de concurrence, vers plus de compétitivité et que cet esprit d'agrément a été abolie une fois pour toutes. Et puis il y a eu l'encouragement de l'initiative privée à travers le déconjointement de l'offre et puis aussi la levée des barrières quantitatives c'est-à-dire que chaque entreprise pouvait donc accéder au marché sans limitation donc en termes de quantité de véhicules qu'il pouvait avoir et puis aussi il y avait une régulisation du secteur. un certain nombre de contrats qui étaient donc introduits je ne vais pas les passer en revue donc il y a le premier contrat de programme 2003-2006 avec un certain nombre d'actions qui étaient introduites et puis le deuxième contrat 2011-2014 et dont le but est essentiel c'était essentiellement la mise à niveau des entreprises et leur préparation à relever les défis de la concurrence le rôle des associations et du groupement professionnel puisqu'il fallait quand même avoir un interlocuteur de taille en face en face du gouvernement pour appliquer ces contrats de programme et puis il y a tout ce qui est formation professionnelle on ne peut augmenter la qualité du service de transport de marchandises si on n'a pas cette formation professionnelle et si on ne professionnalise pas le secteur non pas seulement en termes de service mais aussi en termes de formation et puis aussi il y a eu deux notions importantes qui ont été introduites d'abord la notion de sécurité routière puisque elle n'était pas prise en compte avant donc ces contrats de programme et puis aussi cette notion de l'environnement de la protection de l'environnement c'est pour ça que la stratégie nationale de la logistique va avoir comme objectif essentiellement d'intergrés de tout ce qui est CO2 et autres et puis il y a eu un certain nombre de mesures d'encarrangement à caractère fiscal comme la récupération sur la TVA et autres et puis aussi des mesures d'accompagnement je ne vais pas revenir dessus avec des primes de renouvellement donc du parc et puis il y a aussi ce nouveau contrat programme 2011-2014 on pouvait dire donc au début de 2010-2011 qu'il y avait quand même un embryon essentiel de développement du secteur mais avec une grande période difficile et peu d'amélioration réelle en termes de qualité du service de transport mais aussi en termes de durabilité il fallait quand même tenir compte de l'ensemble de ces là qui ont été introduites par le passage vers la libération du secteur avec je dirais un manque au niveau du cadre juridique et puis donc il y a eu la loi 50-205 portant code de la route qui a comblé ce que je dirais ce raconte juridique et qui nous a permis de passer vers des actions plus concrètes avec un certain nombre d'axes essentiellement sept pour tout ce qui est contrat programme 2011-2014 et puis le premier résultat en termes de quantité qu'on peut dire a été très positif c'est que comme vous pouvez le voir dans ce slide on est passé en termes de véhicules donc soit d'autrui ou en propre on est passé de 6 000 véhicules à 60 000 et pour le compte propre on est passé de 8 000-9 000 à 31 000 c'est à dire qu'on est passé de quelques 15 000 véhicules en 2003 à plus de 90 000 en 2010 donc en termes de quantité en termes de quantité l'offre a été là donc il n'y a pas eu assez de problèmes le nombre d'entreprises aussi s'est développé d'une manière je dirais de plus de 30% annuelle et cela nous a permis effectivement d'être devant je dirais une nouvelle configuration de transport de marchandises avec malheureusement je dirais une grande atomicité encore du secteur puisqu'on est à peu près à une moyenne de 1,7 1,8 camions véhicules par entreprise ce qui quand même rend ce marché ce secteur d'une atomicité très grande qui ne permet pas de développer les grands chantiers que nous espérons aboutir au niveau des stratégies et puis il y a eu oui effectivement il y a eu une journée une journée en 2014 de l'évaluation des 10 premières années de la libération du secteur et à travers cette journée il y avait les professionnels et tous les partis concernés et on a dégagé un certain nombre de points essentiels que ce soit au niveau de la mise à niveau donc de l'entreprise mais aussi au niveau de la formation mais aussi au niveau du passage d'un secteur très atomique à un secteur dans lequel on peut être je dirais essentiellement vers des petites et moyennes entreprises qui ont 3 à 4 camions ou la véhicule en moins et donc il y a eu la nécessité de ce nouveau contrat sur lequel on a travaillé pendant plus de 3 ans maintenant et on espère le signer on est toujours dans cette espérance de pouvoir donc avec les professionnels le signer de l'autre côté c'est la fin d'année peut-être il devait déjà être signé il y a une année une année et demie et donc on a une bonne partie des professionnels essentiellement de la CGM qui est là qui est d'accord mais bon à côté de la CGM il y a eu un certain nombre d'autres organisations je ne dis pas seulement syndicales mais professionnelles essentiellement qui ont donc eu des remarques sur la nécessité de pouvoir les associer à la rédaction mais aussi au contenu et donc on essaie un peu de mettre l'ensemble des acteurs d'accord pour pouvoir donc aller ensemble et ne pas aller avec une partie et l'autre partie qui ne suit pas et donc ce nouveau contrat de programme la nouveauté c'est qu'en face de ce nouveau contrat de programme il y a des contrats de programme d'application essentiellement dans le transport international routier au niveau du commissionnaire donc international mais aussi au niveau de tout ce qui est transport routier au niveau des ports donc on a un contrat programme cadre et à côté des contrats programme d'application c'est une nouveauté qui va permettre donc de reprendre un peu les spécificités de chaque secteur au sein de ce secteur de transport des marchandises pour pouvoir donc répondre de plus près aux exigences de tout un chacun et puis donc les perspectives elles sont là donc renforcer la structuration du secteur donc avec ce nouveau programme le développement du tir donc transport international routier des marchandises donc tout ce qui est formation au métier de transport qui se développe de plus en plus il y aura l'occasion donc c'est Rachid qui va pouvoir en parler donc tout ce qui est contrôle au niveau de l'entreprise l'implémentation du tachycraft numérique là aussi c'est l'une des perspectives très prometteuses au niveau de l'entreprise du transport puisqu'on va être au diapasant satisfait au niveau de l'Union Européenne donc il va y avoir un tachycraft numérique et nos camions nos véhicules peuvent donc avec l'adhésion à l'aquaretaire pouvoir donc circuler en même norme que celles qui sont en Union Européenne et cela donc va permettre je dirais une convergence de l'ensemble des textes que ce soit juridiques ou autres vers ce qui se fait en Union Européenne et puis aussi tout ce qui est pour les dispositions donc des de ce qui est produit périssable mais aussi des produits dangereux donc au niveau des perspectives on travaille sur l'amélioration de tout ce qui est transport de ces produits est dangereux mais aussi périssable avec un jumelage institutionnel avec les Espagnols pour essayer d'aller de l'avant et permettre donc de préparer les textes d'application de la loi 30.05 et dont le but essentiel c'est effectivement de pouvoir répondre à un certain nombre d'exigences non pas seulement de transport mais aussi exigences environnementales et puis aussi pouvoir permettre aux acteurs donc du transport de migrer vers le métier de logisticien international ce qui est une nouveauté au niveau du marque et puis voilà quelques éléments sur tout ce qui est transport périssable et autres donc je ne vais pas rentrer dans les détails tout ce qui est normes d'homologation là aussi on essaie un peu d'améliorer la compétitivité mais aussi la qualité du service avec l'homologation technique des véhicules par rapport aux standards internationaux et puis il y a cet observatoire des transports routiers tant attendus depuis donc des années on passe maintenant d'aller de l'avant au niveau de l'application et de pouvoir donc rendre cet observatoire opérationnel d'une manière à ce qu'il permet donc le transport de marchandises de hausser son niveau et sa qualité aussi donc un certain nombre d'éléments à ce niveau et puis tout ce qui est système de informatiser des activités de transport centraliser sur ce qu'on appelle le SITR le SITR et puis tout ce qui est minimisation du contact humain puisqu'à chaque fois il y a l'humain il y a un peu de corruption il y a un peu de choses mauvaises donc on essaie un peu de tout mettre en termes de téléservices et essayer de libérer dans ce cas les ressources humaines qui sont donc affectées à ce niveau et puis au niveau du contrat programme aussi des transports au niveau des ports donc tout ce qui est aménagement d'aides de stationnement avec le renouvement des ports pour le dire il y a un certain nombre d'axes je ne vais pas aller dans le détail donc l'environnement juridique les actions développées d'entreprises compétitives l'axe de l'accompagnement du développement d'une entreprise donc l'incitation à l'augmentation des détails tout ce qui est nouveaux services logistiques renforcement de la coopération bilatérale et multilatérale et là on a des discussions qui sont récurrentes avec le partenaire européen puisqu'on travaille au niveau du transport avec des agréments des deux côtés c'est-à-dire des autorisations bilatérales et souvent on a donc des discussions puisque les accords que nous avons avec ces pays de l'Union Européenne sont basés sur des quotas qui restent encore très en deçà de nos potentialités puisqu'il faut dire que le transport des marchandises surtout le tir vers l'Europe ont fait des taux de croissance de 20 de 25% annuel et puis les Européens ne comprennent pas ils nous disent oui vous faites un taux de croissance de votre économie de 3, 4, 5% en moyenne on est d'accord mais là vous nous dites que vous faites un transport de marchandises de plus 25% plus 30% et vous nous demandez autant de quotas en fonction de ce 25-30% et donc on est forcément en train à chaque fois de discuter de rediscuter les accords bilatéraux que nous avons avec eux pour pouvoir donc leur expliquer qu'effectivement maintenant avec les grandes stratégies avec les grands je dirais métiers de la nouvelle économie marocaine donc avec tout ce qui est aéronautique automobile et autres effectivement la logistique et le transport doivent suivre et donc forcément à ce niveau il y a une forte croissance au niveau de transport des marchandises bon la stratégie logistique il y a c'est Yousfi qui va en parler mais l'essentiel c'est effectivement vous en avez parlé M. Benoît effectivement avec les grands chantiers qui touchent un peu l'ensemble des secteurs de l'économie on a été obligé donc de faire des réformes de libéraliser et donc forcément de développer cette compétitivité du secteur et la logistique avec 4 grands axes essentiels donc tout ce qui est réduction du coût accélération de la croissance du PIB création d'emplois mais aussi tout ce qui est réduction des externalités négatives au niveau du transport des marchandises avec bien sûr un bilan j'irais très ambitieux on est à mi-parcours maintenant et on peut maintenant donner des chiffres je vais donc peut-être au niveau de la discussion si vous avez besoin des éléments auxquels on est arrivé en ce moment on peut en discuter et puis il y a toujours cette stratégie logistique qui est bien sûr contribuée à améliorer l'offre à augmenter donc la surface logistique aménagée à avoir une offre en immobilier je peux dire que pour l'ensemble il est suffisante la multiplication des opérateurs logistiques mais aussi l'émergence qui est importante de logisticiens intégrés et efficients chose que nous avons depuis le début essayé d'améliorer et de pouvoir tirer vers le haut cette logistique marocaine et puis il y a cette notion aussi de bonne pratique et les initiatives que nous espérons seraient là pour pouvoir booster cette stratégie logistique qui pourraient donc bénéficier pour d'abord accroître la compétitivité de l'entreprise marocaine et de l'entreprise installée au Maroc mais aussi de pouvoir donc faire je dirais bouger les gens de l'informel vers le formel et leur donner effectivement le gage qu'en passant de l'informel au formel ils peuvent donc être gagnants sur tous je dirais tous les niveaux bon oui le passage de l'informel vers le formel avec un certain nombre d'éléments très importants pour la PME pour la PME donc à ce niveau on a le programme PME Logis dont le but essentiel c'est effectivement de renforcer cette compétitivité qui a été lancée récemment de renforcer effectivement la compétitivité de la PME de l'améliorer ses conditions donc de travail mais aussi de pouvoir aller de l'avant soit en proposant des possibilités d'accompagnement qui sont des possibilités soit techniques soit financières avec un certain nombre qui sont énumérés aussi et il y a aussi cette nouvelle notion non pas seulement centrale au niveau des régions mais maintenant on passe vers une activité logistique au sein du périmètre urbain et donc là aussi c'est une nouvelle notion sur laquelle on essaye de travailler et puis il y a un programme d'optimisation qu'on a commencé donc à Casa et qu'on espère donc par la suite pouvoir le généraliser sur les grandes métropoles à savoir donc pourquoi pas Marrakech Fès Tangier Abba et puis Meknes et Agadir voilà donc je vais essayer de rester sur cette présentation pour pouvoir par la suite pouvoir répondre sinon il y a beaucoup d'éléments que je pourrais avancer sur le reste du temps qui met un parti voilà on m'a dit 25 minutes là j'ai fait quand même 16-17 minutes c'est pas grave j'ai quelques questions à vous poser également oui oui allez-y alors justement monsieur le ministre Mohamed Najiboulif moi j'ai une question facile pour commencer puis après je vois peut-être une question piège je suis méchant je plaisante non peut-être la chose dont vous êtes le plus fier parce que c'est vrai que vous n'êtes pas un novice dans le secteur du transport la chose la plus fière celle qui a le mieux marché actuellement et ensuite la question pêche je pense que vous la voyez venir à mon avis mais ce qui a marché le mieux à votre avis c'est de vous être le plus fier la mesure dont vous êtes le plus fier à l'heure d'aujourd'hui en termes de transport de transport c'est pas une mesure mais c'est une méthode de travail méthode de travail c'est-à-dire on est passé je dirais pas de l'anarchie mais d'un milieu où tout se passait en même temps vers un travail maintenant de qualité d'abord un partenariat public-privé des discussions méthodologiques qui vont dans le sens de préparer des contrats-programmes ensemble et puis effectivement faire passer le transport et faire comprendre aux transporteurs et aux logisticiens que sans eux l'économie ne peut pas marcher donc forcément ils ont cette tâche de pouvoir accompagner l'économie marocaine et donc de pouvoir donner du meilleur qu'ils ont pour pouvoir avancer et faire en sorte que si on doit passer au niveau du coût de 20 à 15% c'est forcément grâce aux efforts que les professionnels doivent faire à ce niveau donc les actions de formalisme qui sont au niveau des contrats-programmes ce que vous devez faire ce que l'état doit vous donner ou vous accompagner c'est quelque chose de fond et je pense que maintenant le tapis est bien là donc les bases sont là aujourd'hui et on peut donc vers les 5 prochaines années on peut aller de l'avant et pouvoir donc concrétiser les choses qu'on a déjà commencées jusqu'à présent alors sur les 5 prochaines années on va y aller mais juste avant peut-être ce qui ne marche pas aujourd'hui peut-être la chose sur laquelle vous butez encore aujourd'hui c'est le secteur de l'informel c'est compliqué c'est très difficile l'informel est toujours là effectivement et puis il y a toujours cette notion les professionnels vont pouvoir peut-être me contredire c'est que on a privatisé ou libéralisé je dirais libéralisé c'est le mot qui convient le mieux mais on est toujours on passe de demander à l'état d'être encore présente et de pouvoir donc mettre la main à la poche donc les gens ne comprennent pas que faire de la compétitivité c'est quelque chose qui va de soi et donc à partir des je dirais des des potentialités de l'entreprise de pouvoir créer l'environnement idéal pour pouvoir donc avancer et innover l'état est toujours là c'est vrai pour accompagner mais lorsqu'on nous dit à chaque fois il nous faut des primes de la casse il nous faut donc baisser la TVA il nous faut ceci pour commencer l'état est toujours là pour le faire mais l'essentiel c'est de pouvoir libérer l'entreprise de cet état de providence qui doit être toujours là et à chaque fois où on piétine il faut que l'état soit là pour nous tirer de la main donc je pense que si on arrive donc à se décomplexer de cet esprit l'entreprise marocaine est capable d'aller de l'avant et elle est capable de le faire au niveau du Maroc parce que maintenant on a des cas de réussite qui se font au niveau de l'Afrique maintenant il y a beaucoup de catégories de réussite qui se font au niveau de l'Afrique et on se dit pourquoi pas ces entreprises sont un peu frileuses au niveau de notre territoire et de notre pays ils ne font pas ce qu'ils font en Afrique quoique là-bas il n'y a pas je dirais beaucoup l'état n'est pas présent pour encourager l'entreprise marocaine le message est lancé sur les 5 prochaines années peut-être alors sur les prochains mois quels sont les 3 dossiers sur lesquels vous travaillez en priorité il y a PME Logis notamment qui a été lancé oui c'est un programme qui est bien lancé le court terme pour moi c'est le finaliser le contrat programme et le signer puisque là ce sont les engagements qui sont des deux côtés donc de l'état mais aussi des professionnels pour pouvoir prendre chacun la charte de ce qu'il doit faire donc priorité c'est le contrat programme mais aussi priorité c'est de pouvoir revoir un certain nombre de conventions au niveau du transport international que nous avons avec l'Union Européenne pour pouvoir donc donner plus de quotas pour le Maroc et pouvoir donc donner à l'entreprise marquenne qui est là et qui exporte et qui transporte la marchandise pour ne pas qu'il soit bloqué sur des questions de quotas etc donc ce sont les deux grands dossiers au niveau du transport de marchandises en plus de tout ce qui est mis à niveau au niveau de la formation mais aussi carte professionnelle et autres sur lequel avec les professionnels je pense qu'on peut aller d'ici la fin de l'année vers de nouvelles réalisations merci beaucoup Mohamed Najibolif je vous en prie pour rester bien sûr avec nous on va bien sûr continuer cette conférence débat on va donc aller un peu plus loin justement dans les chiffres notamment du secteur de la logistique et du transport avec je le disais tout à l'heure le numéro 2 on pourrait presque dire ça en tout cas monsieur technicité monsieur organisation qui connaît de fond en comble les chiffres et les arcanes du secteur du transport et la logistique c'est bien sûr le directeur général de l'agence marocaine du développement de la logistique Mohamed Yousfi qui nous fait le plaisir d'être là avec nous on va retrouver dans un instant on le retrouve dans quelques instants ce diapositif on va voir avec vous Mohamed Yousfi quelles sont justement où est-ce qu'on en est aujourd'hui quelles sont les mesures qui ont été prises au niveau de la stratégie nationale pour la logistique on disait tout à l'heure il y a notamment de gros chantiers qui ont été lancés certains ont été bouclés et puis où est-ce qu'il faut aller pour améliorer justement certains taux d'intégration dans certains secteurs pour développer tout ce qui est transport Mohamed Yousfi peut-être une première question à chaud comment ça va à l'Abdel très bien j'y suis arrivé ça fait déjà deux mois je ne suis pas très vu au niveau de l'agence mais ça se passe bien ça commence très bien deux mois ? presque deux mois deux mois ça passe vite c'est bon vous avez retrouvé vos repères ? ça va pas mal je m'y habite pas de problème comment se porte le secteur actuellement vous qui êtes dans les chiffres justement qui regardent un petit peu de près tout cela ? c'est un secteur qui est très prometteur et puis comme vient de le dire monsieur le secrétaire d'Etat c'est un secteur qui est très compliqué déjà je reviens sur quelque chose que vous avez dit oui la réponse a été déjà initiée par monsieur le secrétaire d'Etat au niveau du ministère il y a deux compartiments quand on prend la logistique avec un grand L donc il y a le compartiment transport et le compartiment logistique avec un petit L d'accord ? donc tout ce qui est transport ce qui est en charge c'est le secrétaire donc le monsieur le secrétaire d'Etat avec ses équipes donc les grandes réformes de transport que ce soit marchandises voyageurs et autres pour la partie logistique donc acteur logistique logisticien bien sûr qu'on agit sur certains volets comme on va le montrer tout à l'heure sur des aspects de transport de marchandises mais c'est surtout donc la partie logistique autre que le transport donc c'est compartimentaire en tant que tel voilà très bien on a trouvé un petit bug on va trouver dans un instant on va trouver dans un instant mais sans pourquoi je vous ai dit que je ne me fie pas aux clés vous connaissez les chiffres vous connaissez bien les chiffres aujourd'hui là on est à 8 ans de mise en place sur le milieu de la stratégie nationale de la logistique on est à 8 ans aujourd'hui de la stratégie nationale de la logistique d'application en tout cas en fait on est à 8 ans c'est vrai que le premier contrat programmé a été signé en 2010 il y a déjà 8 ans de passé quel bienheur vous en faites pour l'instant vous diriez mission accomplie presque mission accomplie je crois qu'un bon nombre de missions ont été accomplies parce que ce qu'il va falloir noter j'entends déjà la présentation je crois oui on creuse dedans en tout cas déjà merci pour l'agent de commerce pour l'invitation et pour la pertinence du débat d'ailleurs vous l'avez bien lancé si vous me permettez vous arrivez oui oui je vais vous aider moi aussi hop c'est bon je suis technicien aujourd'hui bon on va le faire comme ça c'est pas grave ok bien bon quel bilan aujourd'hui vous en faites de cette stratégie nationale de la logistique qui a donc 8 ans c'était en quel mois en juin 2010 en juin 2010 donc pile 8 ans on a l'anniversaire il peut pas que c'était un 26 juin quand même la date précisément c'était pas 26 c'est à dire c'est toi je crois que la présentation a été faite le 4 juin peut-être 20 avril du ministre bon on y est ça c'est le c'est le en mois de juin c'est Mohamed il a fallu créer l'agence il a donc fallu anniversaire symbolique voilà donc encore une fois merci donc avant de répondre à la question ça qui m'a été posé par les organisateurs de la rencontre donc je vais faire une petite présentation de la stratégie les plus importants projets qui y afférent avant de en fait d'enchaîner bien sûr chiffre à l'appui sur les en fait les les apports et ce qui a été réalisé donc au niveau de la stratégie en termes de retombées sur l'intégration et la compétitivité économique du Royaume vous n'êtes pas sans savoir que le secteur de la logistique avec un grand L donc transport et logistique donc détermine fortement la fermance des états en termes donc de l'intégration économique et des compétitifs sur les marchés mondiaux donc c'est ainsi qu'au Maroc il y a presque 10 ans donc la l'activité logistique est apparu comme une comme une activité stratégique d'une grande priorité qui permettrait normalement de parachever tout un processus qui avait démarré pour un petit peu donc dynamiser et renforcer donc la croissance et la compétitivité économique du Royaume donc c'est une stratégie qui veut être performante pourquoi performante parce que tout simplement il fallait qu'elle accompagne un ensemble donc de stratégies sectorielles qui existaient déjà donc des stratégies qui sont relatives à l'agriculture le tourisme l'industrie j'en passe c'est une stratégie qui veut également être performante pour pouvoir donc renforcer la position du Maroc donc en tant que veub multiproduit sur la carte du commerce mondial et donc lui permettre donc d'avoir cette place au niveau régional l'ancrer particulièrement au niveau africain et puis pour essayer de faire du Maroc donc une destination privilégiée pour tout ce qui est investissement notamment les IDE qui sont générateurs de valeurs ajoutées et créateurs d'emplois et bien sur tout ça on ne peut pas dire qu'on a une logistique performante si ce qui n'est pas dans un développement dans le cadre d'un développement durable d'accord bien sûr avec notamment le vol et le transport donc avec des actions qui permettraient donc de réduire tout ce qui est externalité de la logistique donc partant de ces impératifs donc en 2010 donc la stratégie logistique donc bien sûr qui a pris en fait cette comment dirais-je donc ce secteur donc qui a profité d'une priorité qui est hautement stratégique donc a vu le jour en 2010 donc c'est une stratégie qui s'est basée sur une vision qui a été partagée entre les acteurs publics et les acteurs privés donc ça s'est conclu d'ailleurs par un contrat programme très très ambitieux qui a été signé en 2010 c'est une stratégie donc qui a une couverture nationale donc qui touche toutes les régions du royaume avec bien sûr une couverture également musique sectorielle donc tous les secteurs qui sont générateurs de valeurs ajoutées donc sont touchés par cette stratégie elle se base également sur une avancée remarquable en termes de réalisation d'infrastructures donc modernes et de qualité à quoi ressemblerait le Maroc aujourd'hui sans cette stratégie très franchement on peut se poser la question pas grand chose parce que c'est vrai que ça a permis le développement des métiers mondiaux qui ont pris des places prépondérantes dans l'économie nationale tout simplement pour répondre à votre question on ne voit que la plateforme au niveau des med-hubs à Tangier ou bien celle de Casablanca donc les apports qu'ils ont apporté pour le secteur donc sans ces zones je crois qu'il y aura encore plus d'informels donc plus de désordres et puis pas autant de structuration de ces branches c'est pas du tout de structuration aucune structuration exactement donc c'est une stratégie qui s'est fixée à un certain nombre d'objectifs donc j'en cite les principaux donc le premier objectif donc c'est un objectif qui a fait longtemps débat c'est la réduction des coûts logistiques du Maroc donc l'étude qui a été faite par McKenzie en 2010 a montré que le coût logistique par rapport au PIB donc il fait 20% donc la stratégie s'est fixée comme objectif donc au bout des 5-6 premières années il faut réduire ce poids logistique de 5 donc partir de 20 à 5 donc on en dira un mot tout à l'heure donc le deuxième objectif qui est très principal également c'est l'accélération de la croissance du PIB en fait c'est une c'est un résultat logique donc de la réalisation du premier objectif donc si on réduit le coût logistique donc automatiquement on augmente la valeur ajoutée qui est générée par le secteur donc on mette automatiquement un PIB plus consistant donc la stratégie je parle des chiffres très ambitieux qui a été fixée donc elle a prévu une croissance de 0,5 à 0,7 du PIB par an et bien sûr le dernier objectif qui n'est pas le monde d'ailleurs donc c'est comme je l'ai dit c'est un développement durable du secteur donc il a fixé comme objectif donc réduire aussi bien les nuisances au sein des villes que les nuisances qui sont donc dues au dégagement du CO2 notamment par la partie de marchandises donc pour implémenter cette action stratégique très ambitieuse donc elle était axée autour de 5 axes principaux donc le premier ça concerne la gouvernance du secteur donc par la création donc j'anticipe de l'agence marocaine de développement de la logistique et de l'observateur de l'observateur marocain de la compité logistique deuxième axe bien sûr c'est l'épine d'orce un type de la stratégie donc c'est la création de zones logistiques donc la stratégie s'est fixée donc à l'horizon 2030 donc la réalisation de presque 3300 hectares répartis sur toutes les régions du royaume le troisième axe donc que monsieur Boulif avait déjà cité c'est l'essayer d'avoir une fine des acteurs logisticiens qui sont performants par la mise à niveau des entreprises et bien sûr les pousser à faire une sophistication de leur demande pour les services logistiques l'optimisation également des flux de marchandises donc ça permet bien sûr de rationaliser et soutenir toute la chaîne d'approvisionnement donc des principaux flux de marchandises et bien sûr tout ça ne peut pas se faire sans compétences adéquates là donc c'est un petit peu essayer de réussir cette équation donc adéquation formation emploi donc je commence par le premier axe qui concerne donc la gouvernance du secteur en tout cas que vous le devinez c'est une stratégie qui est très compliquée à déployer pourquoi ? parce qu'il y a un ensemble d'acteurs qui sont concernés donc vous avez presque tous les acteurs de l'état tous les départements ministériels et vous avez également le secteur privé avec donc ses opérateurs et ses acteurs économiques donc la multiplicité de tous ces acteurs donc les prérogatives qui sont très différentes d'un acteur à l'autre font que la gouvernance du secteur est vraiment très compliquée c'est dans ce sens donc qu'on a créé cette agence marocaine de développement logistique pour renforcer donc la gouvernance au niveau du secteur donc c'est quoi la MDL ? donc c'est tout simplement c'est un établissement public qui est doté bien sûr de l'autonomie financière et morale avec une forte présence du secteur privé au niveau de ses organes de gouvernance donc je prends le conseil d'administration qui est le principal organe de gouvernance donc nous avons 18 conseillers donc abstraction fait des trois qui sont désignés par le chef du gouvernement et qui peuvent être du secteur privé ou de l'état vous en avez 15 sur les 15 on a 5 qui viennent du secteur privé donc 4 de la CGM et 1 donc de la chambre du commerce d'industrie et des services bien sûr pour pouvoir donc implémenter et déployer cette stratégie donc il va falloir faire un suivi de ce qui est réalisé d'avoir des chiffres d'avoir des indices des ratios donc pour ça il a fallu donc une entité de veille qui puisse donc un petit peu veiller à tout ça et faire ressortir le chiffre pour voir est-ce qu'on est sur le bon chemin est-ce qu'il va falloir donc revoir le cap donc c'est l'observatoire de la compétition juristique donc qui est présidé par notre ami Rachid donc c'est un exemple phare de partenaire de public privé d'accord donc le secrétariat de l'observatoire il est donné à l'agence et bien sûr la gestion se fait de manière commune via incumulité de pilotage deuxième objectif le développement des zones logistiques le développement des zones logistiques comme j'ai dit donc les zones sont vraiment l'épine dorsale de toute la stratégie là la stratégie donc elle était très ambitieuse en termes de chiffres donc à la raison de 2030 normalement on devrait avoir presque comme vous le voyez 3300 hectares donc des zones logistiques donc ce qui était prévu également au niveau du contrat programme c'est qu'on puisse mobiliser un peu plus que de 2000 hectares sur les 5 premières d'années chose qui n'est pas vraiment facile à faire parce qu'une fois vous repérez un terrain donc il est sur du terrain domania sur des terrains privés donc il va falloir exproprier donc c'est toute la complexité de la chose mais quand même donc il y a un ensemble de choses qui ont été faites et qu'on va voir par la suite voilà donc dans ce sens malgré toutes les difficultés il y a un ensemble de premières zones logistiques qui ont été donc réalisées donc les exemples que vous connaissez tous donc la zone de Znetta donc Mohamedia Mita à Casablanca développée par toujours un acteur public qui est l'ONSRF et plusieurs petits projets en fait qui sont réalisés par des privés au niveau de Tangier Tétouan donc ce qui résulte de la stratégie c'est Medhub que tout le monde causait et puis par la suite il y en a donc l'attaque qui est donc Tangier Automotive City et puis dans d'autres régions donc on commence à avoir donc les P2i donc les plateformes industrielles intégrées qui commencent à émerger donc notamment à Kenitra, Oujda et à Gadir il y a un certain nombre de zones logistiques pour lesquelles on a commencé en fait l'amorçage certaines font partie de quelques zones industrielles donc il y a la partie industrielle et la partie logistique qui lui est associée donc c'est au niveau de cette région avec un cumul de 240 hectares le troisième axe donc c'est le développement d'acteurs logistiques par moment et là donc monsieur le secrétaire on a déjà parlé c'est le fameux programme PMO Logis qui va être détaillé par mon ami Rachid donc c'est un problème qui a été concerté entre l'AMDL la CGEM et le GIAC Translog d'accord donc c'est un problème c'est un programme pardon qui a un certain nombre d'objectif qui va être détaillé par ses Rachid ce qu'il faut noter c'est qu'il est dessiné aussi bien pour les opérateurs logistiques que pour les chargeurs donc transporteurs acteurs logistiques être un chargeur nous avons un catalogue de neuf produits deux qui sont réservés uniquement pour les opérateurs logistiques deux autres pour les chargeurs et cinq produits comme un transverse donc pour tous pour tous les bénéficiaires donc il y a eu un apport financier important donc sur la période donc 2017-2021 il y a presque 64 millions de dirhams répartis donc 55% à la charge de l'AMDL 19% à la charge du GIAC et le reste donc dans une approche participative donc c'est les PME qui apportent les 16% le reste le quatrième axe qui est très important c'est l'optimisation des flux de marchandises donc les principaux flux qui ont été repérés sont les flux import-export distribution interne matériaux de construction flux énergétique et flux agricole donc un certain travail qui a été fait très consistant ça a abouti à la signature pour les trois flux import-export distribution interne et matériaux de construction donc de contrats d'application sur la période 2014-2020 pour les flux énergétiques et les flux agricoles c'est quelque chose qui est en cours et on espère des signes également bientôt pour avoir une feuille de route claire sur ce secteur bien donc spécialement pour le flux import-export donc nous avons une feuille de route qui a été largement engagée déployée donc je cite quelques actions phares qui ont été faites donc l'extension du guichet unique portnet qui est porté par l'agence nationale des ports aux différents acteurs pardon la réalisation du zone dédiée export au port de Tangemède donc l'amélioration du système de traçabilité des marchandises donc notamment les matières dangereuses les conteneurs également la mobilisation des horaires de travail au niveau des ports donc on est passé aux trois shifts 24 sur 24 et puis quelque chose d'important au niveau des gateways du Royaume qui sont des ports donc la mise en place d'un observatoire de la compétitivité des ports maroc mis en place l'observatoire de la compétitivité mis en place déjà ou pas ah oui oui mis en place toujours dans l'optimisation des flux de marchandises là j'évoque un sujet qui est très important donc c'est l'externalisation en fait des activités logistiques il y a un certain en fait les activités logistiques il y a la partie transport il y a des autres activités logistiques qui ont trait à généralement à l'entreposage donc si vous le remarquez donc en 2015 donc le marché des prestations logistiques externalisées au Maroc était estimé à presque 20 milliards de dirhams donc si on voit la répartition entre transport et entreposage on voit que presque 19 millions de dirhams va aux activités de transport et un peu plus que 400 millions de dirhams pour l'entreposage donc si on fait un benchmark avec ce qui se passe à l'international sur la partie transport nous sommes très bien donc nous avons un taux d'externalisation qui a basé les 73% donc on est vraiment comparable à la France par contre si on prend l'entreposage là c'est très faible chez nous donc 14% c'est vraiment 14% c'est vraiment très très faible donc dans ce sens il y a un ensemble d'actions qui ont été initiées donc bien sûr en concertation avec la CGVM donc partons de la sensibilisation d'accord jusqu'à l'appui au projet d'externalisation via le programme périmologiste pour un petit peu essayer donc de booster donc cette externalisation et passer à des taux qui sont respectables donc on a fixé pour 2025 donc le taux de 30% ce qui correspond à presque un milliard de dirhams et en 2035 à un peu plus de 2 milliards de dirhams également donc toujours dans l'optimisation des flux de marchandises par rapport à la distribution en urbain donc l'AMDL a réalisé une étude pour essayer un petit peu de voir où est-ce qu'il peut il va falloir agir pour un petit peu améliorer cette logistique urbaine donc on a abouti à 3 compartiments d'accord de programme donc le premier compartiment c'est des pratiques logistiques optimisées agir au niveau des infrastructures et des équipements au sein des villes et en périphérie des villes et puis bien sûr il faut que cette dynamique de développement soit une image pour opérer donc pour chaque compartiment nous avons des dossiers stratégiques et chaque dossier est porteur d'un ensemble de portefeuilles proches donc les projets sur lesquels on travaille ça concerne donc les dossiers optimisation et circulation de la circulation et du stationnement et le renforcement de l'offre en immobilier logistique donc c'est des dossiers qu'on est en train de traiter avec les principales villes du Royaume notamment Casablanca ça ça commence depuis quelques mois exactement pour l'instant uniquement Casablanca ça va se déplacer sur les prochaines années exactement pour essayer de faire aboutir des conventions où chacun s'engage de sa part sur des actions bien données bien sûr sur ce programme précisément donc l'AMDL participe même financière donc nous arrivons au dernier axe qui est donc l'axe ressources humaines donc dans le cadre de développement de ses compétences donc c'est une action qui est également concertée avec tous les acteurs aussi bien donc le département chargé de la formation que la CGEM autour de trois axes principaux donc le renforcement qualitatif de l'offre pour certains profils la diversification et l'amélioration de la qualité de l'offre et la lisibilité des formations proposées et puis le dernier axe c'est l'adéquation dynamique entre la demande et l'offre de formation dans le secteur de la logistique alors on parlera du volet formation et compétences des métiers justement avec notamment Rachid qui est avec nous bien évidemment ce soir mais vous aujourd'hui ça fait deux mois que vous êtes en poste sur ces stratégies donc qui s'est déclinée sur 8 ans quel est votre sentiment est-ce que pour l'instant on a réussi une bonne partie des objectifs qui étaient initiés il reste encore du travail à faire vous parlez notamment des axes à développer au niveau des grandes périphéries on va commencer par Casablanca mais qu'est-ce qu'il reste encore à faire est-ce qu'on a suffisamment bien travaillé suffisamment bien travaillé pour améliorer la compétitivité des petites et moyennes entreprises exactement donc sur le volet formation en fait ça sert à former des gens qui vont être directement opérationnels au niveau du terrain là je crois qu'il y a du bon chemin qui a été parcouru je donne quelques petits indicateurs en 2010 nous avons une formation qui était assurée uniquement par des instituts étatiques en 2015 donc un bon pourcentage et assurée par le privé ça c'est déjà une très bonne chose donc il y a le privé qui s'est mis en formation en 5 ans donc nous avions comment dirais-je une offre de formation de 2500 maintenant nous en arrivons à plus de 7300 d'accord autre chose qu'a faite la MDE en concertation bien sûr avec tous les acteurs c'est une étude qui devrait aboutir sur un plan de formation avec une portée de 5 ans et qui veille sur cette adéquation donc emploi formation et là je donc si vous voyez à droite au niveau de la diapos procès c'est contre donc il y a un ensemble de choses qui ont été faites donc on a pu lancer tous les métiers toutes les fonctions de travail on a fait l'analyse des situations de travail on a élaboré les REM et les REC qui sont très très importants des guides RH nous sommes en train donc de finaliser donc le plan de formation qui je viens de dire s'étale sur 5 ans et qui sera vraiment un travail formidable et pour la première fois où on a touché en fait et l'enseignement supérieur et la formation professionnelle c'est ce qui va permettre de monter en grade dans le secteur dans la logistique c'est un on aura si vous me permettez l'expression des profits qui sont prêts à l'emploi aussi bien pour le management que pour la maîtrise c'est quelque chose de vraiment innovant pour ce programme là donc je vais parler carrément des avancées du secteur avant de alors le temps avance c'est injuste il va falloir un petit peu accélérer la cadence mais allez-y les principaux indicateurs je crois que ce sont des chiffres qui sont très importants à présenter donc concernant l'immobilier logistique en termes d'offres disponibles de terrain aménagé en 2010 nous étions à 80 hectares en 2015 nous en sommes à 550 l'aménagement c'est une action qui est lourd qui normalement revient à l'état ou à des opérateurs étatiques d'ailleurs on le voit donc 87% de ce qui a été fait a été réalisé par l'état le reste pas le privé par contre au niveau de l'offre de l'immobilier logistique également en 2010 nous étions à 200 maintenant nous en sommes à 700 l'immobilier logistique donc c'est du développement c'est des entrepôts c'est porté donc essentiellement par le privé donc on le voit très bien donc 75% des réalisations sont portées par le privé le reste par des opérateurs étatiques là je ne suis pas en train de faire la publicité mais pour dire qu'il y a plusieurs donc arrivant sur le marché marocain en termes de prestations logistiques il faut noter que 16 prestataires 3PL du top 50 mondial donc sont présents au Maroc avec 88% donc ils figurent dans le top 20 des 3PL mondiaux donc toujours en termes d'activité donc une croissance annuelle moyenne de 4,3% entre 2010 et 2015 donc pour tout ce qui est donc marché de la logistique donc si on élimit tout ce qui est transports ferroviaires donc en 2010 nous étions à 17 milliards de dirhams nous en sommes à 21 milliards de dirhams donc toujours pour les coûts logistiques le coût donc un indicateur très 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 valateur pour les logisticiens donc pour tout ce qui est donc valeur locative des entrepôts nous étions en 2010 à 62 dirhams par mètre par mois nous en sommes à 40 donc pour le également pour l'entreposage donc nous étions en 2010 à 3 dirhams par par lètre par jour nous en sommes à 1,9 donc il y a un ensemble d'actions qui ont permis donc de faire baisser ce prix donc il y a également un réelment à l'international je signale tout simplement donc le relog qui s'est passé il y a un peu plus 3 mois ? mois d'avril ? mai ? mois de mai ? donc horologues c'était le grand salon de la logistique européenne qui a été exporté au Maroc au Maroc pour la première fois donc en dehors de l'Europe à Marrakech c'est le Maroc qui a eu donc l'honneur de la vérité donc quelques chiffres en termes d'apport en termes d'intégration et de compétitivité économique donc c'est des valeurs qui sont très 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 parlantes donc vous prenez par exemple en 2010 donc la valeur ajoutée ou là plutôt pour parler plus simple le PIB dégagé par le secteur logistique il était à presque 35 milliards de dirhams qui représentait sa 4,9% du PIB donc maintenant en 2016 il a été à 45 milliards de dirhams donc avec un taux de croissance annuel moyen de 4,5% qui représente globalement dans le PIB le total du PIB 5,2% pour les emplois donc on était à en 2010 à presque 380 000 nous en sommes à 445 000 là ce n'est pas uniquement le secteur mais toute l'activité logistique c'est à dire chargeurs activité logistique c'est les chargeurs qui ont prise donc un saut qui est vraiment très important avec un taux de croissance annuel moyen de 2,8% ce qu'il y a lieu de noter au niveau du PIB en fait il y a des gens qui vont nous dire on n'a pas atteint en fait les comment dirais-je les ratios donc qui étaient normalement prévus par la stratégie la stratégie lorsqu'elle a été faite donc elle a bâti tout son raisonnement sur la base d'un taux de croissance qui est entre 5 et 6% oui or le taux de croissance on risque de plus de temps en moyenne il est un peu moins que le 3% notre taux de croissance annuel moyen au niveau de la logistique il est de 4,5% qui dépasse celui donc de la croissance globale au Maroc donc en termes d'emplois donc là on parle uniquement secteur logistique donc transport et opérateur logistique sans parler des chargeurs donc nous avons une création nette d'emplois de 24 000 emplois entre 2010 et 2016 pour les créations d'entreprises et là je parle avec un net donc ceux qui sont mortes sont extraites donc nous avons une évolution de création d'entreprises dans le secteur logistique de plus de 40% entre 2010 et 2016 en termes d'investissement d'accord en termes de logistique et transport donc le secteur sans avoir compris donc les chargeurs donc en 2005 entre 2005 et 2009 nous étions à un peu plus de 21 milliards entre 2010 et 2005 nous sommes à plus de 27 milliards donc un saut consistant de plus de 30% là c'est une diapo qui raccape un petit peu le tout donc en termes de pays et logistique on est passé de 35 en 2010 à 45 en 2016 avec un taux de croissance annuel moins de 4,5% en termes donc de marché donc de chiffre d'affaires donc pour tout ce qui est transport routier entreposage on est passé de 17 à 21 milliards avec un taux moyen pour la création d'entreprise en termes de transport et de logistique donc on est passé de 1350 à 1900 avec un taux de croissance annuel moins de 7% et pour l'emploi donc un taux de croissance annuel moyen de 2,5% donc pour passer de 145 000 à 169 000 je vous remercie merci beaucoup Mohamed Yossoui on est rentré dans le vif et dans les chiffres de réalisation beau diapositif j'ai oublié le dernier oui c'était parfait très sympa on va voir un petit peu justement ce qui va être fait et ce qui est déjà fait aujourd'hui au niveau de la formation de ces métiers dans le secteur du transport et dans le secteur de la logistique avec un des acteurs incontournables le GIAC Translog qui est le groupe interprofessionnel d'aide au conseil transport et logistique Rachid Tari si vous voulez venir nous rejoindre on va voir avec vous comment peut-être rehausser justement le niveau de développement des petites et moyennes entreprises grâce et bien justement à toutes ces aides ces mécanismes et ces mécanismes qui ont partagé intéressant qui a été mis en place pardon le micro s'active maintenant mécanisme qui a été mis en place pour les PME PME Logis en novembre dernier c'est ça exactement septembre septembre dernier ça c'est un outil indispensable qui va être important dans les prochaines années pour les prochaines années on va dire que c'est la la surée sur le gâteau voilà c'est la surée sur le gâteau puisque le GIAC a été institué depuis 2016 pardon depuis 2006 le GIAC est fait pour accompagner les entreprises donc je vais rentrer un peu plus dans l'étape plus tard et le PME Logis c'est un programme qui a été élaboré en étroite collaboration et je dirais que c'est une très bonne collaboration entre le privé et le public ce GM en tant qu'organisme représentatif de tous les secteurs privés le ministère et l'AMDL et le GIAC qui sont là pour justement financer les entreprises accompagnées d'entreprises que ce soit en financement ou bien sûr accompagnement technique alors on va voir le GIAC qui êtes-vous que faites-vous concrètement quels sont vos domaines d'intervention dans ce secteur de la logistique donc à travers les à travers les interventions de monsieur le secrétaire d'état et monsieur le directeur général de l'AMDL on vous a parlé beaucoup plus de tout ce qui est infrastructure monsieur le secrétaire d'état a parlé aussi de toutes les réformes qui ont été accomplies à ce jour mais on constate à l'intérieur de tout ça vous constatez qu'il y a on parle de la formation on parle de l'accompagnement formation effectivement puisque la logistique on peut dire ce qu'on veut c'est quelque chose qui est nouveau quand on parle d'une dizaine d'années on ne peut pas dire qu'on va accomplir tout ce qu'on veut c'est nouveau c'est aussi une démarche complètement différente par rapport à ce qu'ils ont fait les autres pays parce que quand vous cherchez l'AMDL dans d'autres pays vous ne le trouverez jamais l'AMDL c'est spécifique au Maroc c'est le résultat ou le fruit d'un partenariat entre le public et le privé et effectivement le privé siège vraiment bien comme il faut c'est vraiment le vrai partenariat donc le GIAC c'est le groupement interprofessionnel des deux conseils c'est une association à but non lucratif donc qui a été c'est le dernier GIAC qui existe c'est le dernier GIAC qui a vu son vu on l'a vu naître puisque il y a en tout il y a huit GIAC et chaque GIAC a le rôle ou la tâche ou la mission d'accompagner les entreprises de son secteur il est composé bien sûr de présidents d'un comité consultatif d'engagement c'est des professionnels qui sont qui siègent au niveau du conseil pour justement valider toutes les demandes de financement des entreprises de la PME quand on parle de la PME bien sûr on parle de moins d'un million d'Iram jusqu'à 200 millions d'Iram par rapport à ce qui est prévu au niveau du Maroc les secteurs qui sont couverts vous avez oui GIAC comme je disais tout à l'heure donc vous avez toute la partie chimie, parachimie textile, cuir bien sûr tous les secteurs sont couverts et on a laissé un GIAC qui est GIAC tertiaire pour permettre aux secteurs qui ne sont pas représentés qui ne sont pas représentés autour d'une association ou d'une fédération de pouvoir aussi bien sûr bénéficier de ces avantages du GIAC donc ça c'est la structure comment il est il y a l'Assemblée Générale et la cellule permanente on va dire entre directeur et cellule d'assistance et bien sûr les entreprises membres qui sont qui aussi à travers l'Assemblée Générale expriment leurs besoins chaque année par rapport au développement des compétences en formation son rôle donc informé sensibilisé accompagné assister le plus important et le moins pas des moindres le dernier c'est financer donc on est là pour financer les entreprises à hauteur de 70% voire 80% sur tout ce qui est ingénieur et formation donc vous avez vous avez besoin de développer les compétences vous faites appel un cabinet conseil qui va vous accompagner pour détecter vos besoins en matière de formation et à partir de là cette partie elle est remboursée par le GIAC après vient le rôle de bien sûr à partir de l'ingénieur de formation bien sûr on détecte les besoins en formation et vous les vous les dispensez et après vous êtes remboursé aussi sur cette partie mais sur à travers le système de l'offre PPT combien de dossiers atterrissent sur votre table environ chaque année et combien sont acceptés à peu près en fait il n'y a pas de dossier refusé il y a tout est accepté tout est accepté il y a des dossiers bien sûr on essaie de on essaie parce qu'on est là pour faciliter et non pas donc les dossiers sont tous acceptés bien sûr quand l'entreprise répond aux exigences prévues par la réglementation bien sûr elle est à jour dans ses cotisations à la CNSS elle est à jour à tous les niveaux de manière à ce qu'elle peut au niveau de financement il n'y a pas de soucis mais on parle de combien 50 dossiers une centaine plus 200 non non on est au-delà on est cette année on a fini avec 300 dossiers 300 dossiers 300 dossiers maintenant quand je parle de 300 dossiers c'est le GIEC transport oui vous avez 8 donc il y a ceux qui font plus donc on atteint facilement les 5000 voilà on atteint facilement les 5000 entreprises par an et vous pouvez le faire chaque année vous avez uniquement tous les deux ans la partie la partie bien sûr analyse stratégique parce qu'une analyse stratégique on ne va pas faire chaque année on fait une analyse stratégique pour le développement et toujours dans le développement de compétences parce que l'entreprise ne peut être compétitive pour revenir à votre au thème de la conférence ne peut être compétitive s'il n'a pas les compétences derrière donc et les compétences c'est toute la partie formation continue on est spécialisé dans la formation continue c'est à dire l'accompagnement des entreprises en matière de formation continue parce qu'ils arrivent avec les lauréats arrivent bien sûr avec des diplômes pour la partie logistique bien sûr avec toutes les écoles qui sont là il y a effectivement on est pratiquement à 50-50 entre le privé et le public mais la formation continue c'est une formation qui permet une mise à jour une mise à niveau des acteurs et des opérateurs au niveau d'une entreprise est-ce que la formation c'est la seule clé aujourd'hui pour doper la compétitivité des PME en dehors du réseau logistique qui est mis en place depuis un certain nombre d'années est-ce que c'est la clé la plus importante ou est-ce qu'il y a d'autres choses à traiter ? Non je pense que c'est une des clés les plus importantes on ne peut pas dire parce que quand vous êtes dans la logistique il faut d'abord qu'il y ait quand on parle de la logistique la compétitivité part à partir à travers bien sûr le foncier il faut qu'il soit il faut qu'il soit à un niveau qui permet bien sûr une rentabilité rapide après parce que quand on parle de la compétitivité logistique la compétitivité logistique c'est on est des prestateurs de services et donc la compétitivité de l'entreprise qui est industrielle importe export elle n'a pas une logistique compétitive son produit ne pourra jamais se vendre elle peut faire un bon produit elle peut faire du bon marketing elle peut faire de la bonne prospection mais s'il y a des entraves ou des difficultés au niveau de la logistique pour acheter cette marchandise vers le destinataire final bien sûr et ça et ça à travers justement le rôle notre rôle au niveau de la logistique c'est justement de donner de faire de la logistique une logistique compétitive de manière à ce que les entreprises soient compétitives au niveau de leurs produits les prochains défis alors on parlait de PME Logis le prochain défi c'est le PME Logis et je suis très content de pouvoir en parler parce que c'est un produit qui fait notre fierté à tous puisque d'abord c'est un produit qui est c'est un premier produit qui est destiné aussi bien et ce qu'il a dit monsieur le secrétaire d'état aussi bien aux chargeurs qu'aux prestataires et ça ça va créer une émulation entre les chargeurs et les c'est à dire qu'un chargeur qui cherche parmi les produits il y a 9 ou 10 produits si je ne me trompe pas je ne vais pas les citer ici mais si vous avez besoin le site nous avons le site du GIA qui explique tout vous avez ça va créer une émulation entre les chargeurs et les prestataires parce que un chargeur qui a besoin de faire de l'externalisation qui a besoin de faire d'entreposage qui a besoin d'un accompagnement d'un logisticien ils peuvent ensemble venir vers le GIAC et déposer leurs demandes pour qu'ils aillent ensemble avec un cabine de conseil pour aller justement vers l'externalisation pour aller vers la mise à niveau de leurs compétences pour aller à un certain nombre il y a la formation qui est d'ailleurs prise en charge dans sa totalité il y a quelques produits qui sont aux alentours où la cote part de l'entreprise tourne aux alentours de 15-20 voire 30% maximum mais la formation qui est très importante la formation est prise en charge par le système à 100% une dernière question Rachid Therry par rapport justement aux prestations que vous faites et au financement des PME aujourd'hui est-ce que vous faites un bilan d'étape un suivi transparent régulier de ces entreprises qui sont aidées qui sont accompagnées oui 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 nous avons chaque année on fait cette parce que ce sont nos membres ce sont nos clients aussi puisqu'on les finance donc ce sont et chaque année on fait un bilan et voir un peu quel a été l'impact parce que c'est aussi notre rôle de faire des contrôles de faire des si vous voulez des visites inopinées chez les entreprises pour voir est-ce qu'effectivement il y a un suivi effectivement et on fait chaque année on fait un bilan pour voir un peu parce que l'impact on doit le voir sur le chiffre d'affaires on doit le voir sur le développement de l'entreprise et on le fait merci beaucoup merci à vous merci le Giac Translog bon on sait entre autres où frapper quand on a besoin de conseils on va donner la parole maintenant à Laurent Calvino qui est le nouveau directeur général de CMA CGM acteur majeur également dans le secteur de la logistique au Maroc on va voir avec lui justement quels sont les défis les opportunités qui se présentent dans le secteur de la logistique pour le Maroc avec bien sûr un grand regard sur l'Afrique puisque il y a un marché qui va en grossissant dans les années à venir et qui va être important pour des acteurs marocains on l'espère ça commence depuis quelques années bonsoir rebonsoir rebonsoir et merci à la chambre de commerce britannique de m'avoir proposé ce petit défi que d'expliquer quels sont après quelques mois de Maroc 6 mois exactement que d'être au Maroc Laurent Calvino quels sont les défis et les opportunités dans ce pays et tout ça en 15 minutes ça va être un peu compliqué mais je vais essayer de faire vite et d'être le plus synthétique possible en tout cas vous êtes arrivé à un moment où CMA CGM a besoin de PEPS encore davantage après 40 ans d'activité je crois que CMA CGM comme toute entreprise privée a en permanence besoin de l'énergie de PEPS c'est une société en plus de surcroît privée une PME privée enfin une grande PME familiale donc effectivement d'ailleurs si vous me permettez je vais juste commencer un seul slide je ne vais pas faire de pub sur CMA CGM parce que ce n'est pas l'objectif de faire la pub sur la société dans laquelle je travaille mais juste quelques chiffres clés sur notre entreprise très rapidement donc une trentaine de milliers de collaborateurs dans le monde je crois qu'un des éléments importants c'est on a près de 500 navires en fait on a dépassé un peu plus de 500 navires maintenant 39 terminaux dont deux au Maroc dans lesquels nous avons des participations je crois que c'est important et un chiffre d'affaires de 21 milliards je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les autres chiffres il y a un chiffre qui reviendra dans la présentation qui est EVP équivalent 20 pieds c'est un conteneur d'une taille de 20 pieds pas forcément pour ceux qui sont non logisticiens ça peut être peut-être quelque chose qui n'est pas connu le premier point je pense qui est important sur le Maroc et j'ai parlé sous le contrôle du ministre mais moi qui m'a étonné sur ce pays c'est la concentration du PIB quand on regarde le Maroc si vous faites si vous tracez un triangle je dirais entre Casablanca Rabat et Marrakech vous avez plus de 50% du PIB du pays qui est concentré sur cette petite zone petite zone parce qu'on parle de 200 km de circonférence et au delà de ça vous avez je dirais le petit champion qui est en train d'émerger qui est Tangier le petit entre guillemets qui représentait 10% du PIB il y a encore 5 ou 6 ans et qui maintenant représente pratiquement 20 et qui est en croissance à 2 chiffres chaque année et qui est incontestablement mais ça a déjà été dit par les intervenants la réussite du Maroc c'est vraiment Tangier qui est non seulement à un niveau international mais qui est exceptionnel en termes de réussite sur les dernières années ça on le doit je pense à la volonté du royaume et du roi de développer cette zone qui est parfaitement placée évidemment d'un point de vue géographique je ne vais peut-être pas rentrer dans tout le détail des chiffres parce que d'abord ça va assommer tout le monde peut-être un point essentiel sur le Maroc de par son positionnement géographique le conteneur n'est pas le transport je dirais majoritaire c'est le tir ça dépend évidemment des marchandises le primeur c'est 80% qui part vers l'Europe sous forme de camion donc en tir et 20% en conteneur à contrario sur les agrumes ça va être 80% en conteneur 20% en tir etc on pourrait décliner tous les produits comme ça mais grosso modo l'avantage du Maroc peut-être le désavantage concernant concernant mon activité c'est que le tir est un élément prépondérant dans les échanges entre le Maroc et les pays d'Europe ne serait-ce que par la distance géographique qui permet d'avoir en quelques heures sa marchandise livrée dans les pays européens autre point essentiel au Maroc mais qui a tendance à changer progressivement au fur et à mesure des années c'est ce qu'on appelle l'inbalance en anglais le déséquilibre entre les imports et les exports qui est un coût logistique très important que peut-être est minoré par la majorité des acteurs qui sont chargeurs parce qu'ils ne s'en rendent pas compte mais pour nous opérateurs logistiques évidemment plus on a un déséquilibre entre la partie export et la partie import et elle est encore plus prononcée quand on parle de conteneurs parce qu'on est sur du 70-30 on a 70% des importations qui viennent en conteneurs conteneurs pleins vous n'avez que 30% qui partent en conteneurs pleins c'est-à-dire que nous CMACGM et c'est la même chose pour l'ensemble des armateurs on a 2 conteneurs sur 3 vides qui repartent donc évidemment c'est un coût très important qu'on doit financer quand on repositionne nos conteneurs à travers le monde pour continuer un petit peu sur un état des lieux parce que je pense que voilà je voulais juste et ça me sert autant qu'à vous c'est de me resituer un petit peu sur le Maroc et de quoi parle-t-on en termes de conteneurs et en termes de volumétrie on est sur à peu près 800 000 conteneurs équivalents 20 pieds par an avec une croissance globale de 5% alors qui est totalement je dirais différente du nord au sud un tanger l'année dernière la croissance était de l'ordre de 36% très forte croissance sur tanger je parle du marché domestique import-export Casablanca de l'ordre de 5% Agadir un petit peu en retrait mais là c'est plus dépendant des saisons climatiques pour les exports de fruits donc globalement un marché qui a grandi de 5% 800 000 TU enfin 800 000 équivalents 20 pieds rapportés aux 30 et quelques millions d'habitants un peu plus de 35 millions je crois au Maroc c'est très peu mais comme je l'ai dit avant il y a d'autres moyens ou d'autres modaux pour exporter ou importer au Maroc notamment le tir ce qui explique ce chiffre relativement modeste par rapport à la taille du pays alors il y a de grandes orientations stratégiques qui ont été décidées par le pays vous les connaissez enfin les Marocains les connaissent beaucoup mieux que moi surtout après 6 mois donc je vais être très modeste là dessus mais on va quand même rappeler je pense que c'est important qu'il y a une volonté forte de sa majesté du gouvernement de développer l'Afrique en tout cas les relations avec l'Afrique et ça c'est stratégique je pense réellement pour le Maroc c'est stratégique d'abord de par sa position géographique mais au delà de sa position géographique la participation à la fameuse CDAO permettra aussi de limiter je dirais les échanges informels les échanges informels pour donner un ordre d'idée c'est qu'ils passent par la frontière sud du pays aujourd'hui en équivalent conteneur c'est de l'ordre de 40 000 équivalents conteneurs par an et la partie conteneurs formelle qui est exportée vers l'Afrique de l'Ouest essentiellement c'est de l'ordre de 10 000 conteneurs par an donc on a encore 30 000 conteneurs équivalents conteneurs qui je l'espère un jour ou l'autre passeront en conteneurs et alimenteront l'économie en tout cas ça peut le permettre avec notamment l'intégration en ACDAO on peut imaginer que tout à fait les droits de voie ne disparaissent on peut l'imaginer effectivement cette économie informelle devrait disparaître au fur et à mesure des années évidemment le sud on ne peut pas parler du Maroc sans parler du sud même si on a dit Tanger c'est une réussite extraordinaire la zone de Casablanca on le sait c'est évidemment le poumon économique peut-être du pays mais au-delà de ça le sud est extrêmement important pas uniquement pour ses minerais pas uniquement pour ses fruits et pas uniquement pour sa pêche mais aussi parce qu'il y a eu des investissements et il y a des investissements je dirais conséquents qui sont menés par le royaume qui permettront je pense au sud dans les années à venir de se développer un petit peu plus enfin je passe sous silence les différents plans sectoriels qui ont été lancés au fur et à mesure des années et puis les accords de libre-échange j'en ai parlé CDAO étant peut-être le plus important alors les opportunités elles sont liées à tout ça à tout ce qu'on vient de voir qui est un peu un état des lieux donc effectivement l'excellence marocaine on en a parlé de Tanger on en a parlé de Renault de Peugeot mais pas que il y a tous tous les je dirais les intégrateurs qui circulent autour de tout ça et les Chinois qui commencent à arriver tout doucement les Chinois qui commencent à arriver l'aéronautique enfin bon il y a beaucoup d'exemples très positifs les projets structurants les trams les LGV le réseau routier il y a quand même un investissement qui est extraordinaire qui est en cours on parlait du TGV le TGV il va être très important là égoïstement pour moi non pas parce que le transport de passagers c'est très bien ça sera très pratique d'aller en quelques heures dans le nord du pays ou dans le sud si on vient du nord mais au delà de ça ça veut dire ça va dégager des voies pour le transport de marchandises et ça c'est aujourd'hui quelque chose qui manque au pays le routier est très important mais ça serait pas mal aussi de développer le train et de plus bon il y a eu les investissements en énergie renouvelable évidemment et puis le plan Maroc vert très important avec un doublement prévu des volumes export à l'horizon 2020 donc ça c'est un élément clé la pêche maritime on en a parlé déjà l'industrialisation régionale évidemment et puis la CDAO off course je ne peux que finir par elle parce que c'est l'élément clé les défis il y en a énormément aussi je crois que c'était rappelé tout à l'heure ça fait 10 ans finalement que la logistique je dirais a commencé à être développée au Maroc de façon réellement une priorité telle pour la priorité donc 10 ans c'est rien c'est encore on est encore peut-être loin de la maturité il y a encore énormément à faire pour développer et faire en sorte que tous les chargeurs ou les réceptionnaires que ce soit des imports ou des exports puissent bénéficier je dirais la même qualité de service que celle qu'on peut connaître dans d'autres pays qui ont un peu plus d'avance en termes de logistique mais néanmoins même si le chemin est long on voit que ça avance franchement il y a beaucoup de choses qui avancent Portnet est un très bon exemple aussi ça marche bien Tanger ça marche plutôt très bien dans l'ensemble il y a encore à faire sur Agadir il y a encore à faire sur Casablanca mais les choses se développent et puis ça permettra d'une certaine façon je pense aussi de résoudre un des points qui a été abordé qui est le coût logistique le coût logistique comme je disais il est intimement lié aussi au déséquilibre qui existe entre les flux import-export d'abord un déséquilibre sur l'ensemble du pays entre le marché domestique de Tanger de Casablanca d'Agadir etc. jusqu'à Darla mais au-delà de ça deux surcroît entre ces importations qui dominent par rapport aux exportations et on commence à sentir la différence le changement il arrive tout doucement les exportations croissent un petit peu chaque année tout simplement parce que des grands acteurs tels que l'OCP qui avant exportaient essentiellement en navire conventionnel qui commencent à passer au conteneur parce qu'ils ont détecté des marchés niches notamment en Afrique de l'Ouest donc on voit qu'aujourd'hui ils font 10 000 conteneurs par an ce qui est encore assez petit mais c'est énorme pour une entreprise mais il y a un potentiel énorme de développement donc tout ça va aider aussi à optimiser les coûts logistiques que subissent les armateurs et donc à proposer aussi des taux de fret et des offres logistiques un petit peu plus adaptées à la demande voilà je vais vite n'hésitez pas à m'interrompre vous voulez parler peut-être solutions et innovations aujourd'hui qui sont peut-être proposées on peut en parler maintenant mais comme je disais je ne veux pas faire trop de pubs sur CMACGM mais effectivement indépendamment des noms qui sont donnés chez CMACGM et des offres que nous possédons dans le groupe qui sont mises en avant aujourd'hui le marché de la logistique est en train de changer ce que vous connaissez tous chez un FedEx un DHL pour ne pas les nommer quand vous décidez d'envoyer un courrier à droite ou à gauche ou un pli vous avez en permanence des notifications sur votre téléphone qui vous indiquent votre colis est arrivé à tel endroit votre colis ça il a été livré il a été signé vous pouvez avoir le document signé qui arrive par email tout ça c'est en train d'arriver dans notre métier on est un métier qui a des siècles le transport maritime c'est le 18ème siècle ou même un petit peu avant d'ailleurs en tout cas la professionnalisation de ce métier et on est une vieille dame une vieille dame ça prend du temps à se réformer mais on y travaille et au delà de ça justement les clients dépendant de leur marchandise ont besoin de solutions spécifiques alors les solutions elles peuvent passer par des solutions comme Traxens qui permet pour la marchandise très spécifique de savoir quelle est la température à l'intérieur du conteneur quelle est la température à l'extérieur quel est le taux d'humidité est-ce que le conteneur a été ouvert si oui à quel endroit est-ce qu'il a été déchargé chargé enfin on a une visibilité totale sur l'ensemble du transport ce qui est arrivé à sa marchandise Aquaviva c'est quelque chose qu'on essaie de pousser au Maroc et ça j'y crois beaucoup c'est du transport de produits de la mer vivants la palourde il y a de la palourde qui est produite au Maroc et on espère l'exporter on est en train de travailler les sociétés marocaines pour l'exporter vers l'Europe et là on est les seuls sur le marché à proposer ce type de produit qui est très spécifique ça demande une technologie très particulière pour faire en sorte que le produit arrive encore vivant à destination Reflex c'est encore une solution spécifique pour certaines commodités que l'on propose aux clients mais peut-être l'élément final et il a déjà été très bien abordé c'est la formation la formation elle est clé et elle doit être absolument je dirais diffusée et insister ça doit faire l'objet de chaque année de remise en cause et de formation auprès de l'ensemble de son personnel pas que dans l'entreprise mais aussi au niveau des acteurs que ça soit l'agriculteur que ça soit le chargeur ou le réceptionnaire pour fluidifier un petit peu tout ce schéma logistique une dernière question juste pas de publicité mais c'est juste parce que je suis curieux et que j'aimerais bien savoir parce que c'est vrai que ces solutions ces genres de solutions là existent déjà en Europe aux Etats-Unis en matière de transport logistique est-ce que vous misez sur un taux d'intégration de combien d'ici 5 ans alors ça dépend des pays ici au Maroc alors au Maroc pour être tout à fait honnête la partie à quoi il va c'est quelque chose qui va rester très marginale parce que l'exportation de la palourde c'est pas des tonnages monstrueux puis on commence donc si on arrive à faire 4 à 5 conteneurs par mois pour commencer je serais très content ça sera déjà un succès après incha'Allah si ça se développe je serais le plus heureux du monde mais enfin pour l'instant on n'en est pas encore là par contre ce qui marche très très fort au Maroc parce que ça fait partie du pays évidemment c'est l'exportation de primeurs et d'agrumes et là évidemment on est plutôt sur 40 000 conteneurs par an donc on est sur une autre dimension par rapport à ces produits qui sont vraiment des produits niche traxins c'est un produit qui peut très bien marcher plus à l'import qu'à l'exportation concernant le Maroc sauf à ce que demain le Maroc décide d'exporter peut-être dans le milieu automobile des pièces à très forte valeur ajoutée qui nécessitent un contrôle en permanence de l'électronique merci beaucoup Laurent Cavineau vous en prie on a vu ça bouge ça bouge beaucoup au niveau du secteur du transport et la logistique avec des grandes ambitions des grands chantiers qui ont été accomplis on va plus sur le côté humain maintenant c'est vrai que c'est beau c'est bien beau les infrastructures en béton les grandes machines Tangemède en est un exemple magnifique mais le côté humain le côté formation est essentiel aujourd'hui pour pouvoir aider les petites et moyennes entreprises à faciliter dans le transport et dans la logistique à faciliter ce secteur qui est prometteur au Maroc on va passer à la séance question bien évidemment alors on a un match Nigeria-Argentine très important qui se joue je plaisante mais on a un passionné de football dans la personne du secote à l'état qui 1-0 qui est d'Argentine Lionel Messi parfait il est là question réponse bien évidemment c'est votre moment c'est la période où vous avez la parole n'hésitez pas à lever la main poser vos questions vous avez un panel complet on pourrait presque dire aujourd'hui parce que vous avez le secoteur d'état en charge du transport le président le directeur général pardon de l'NDL et puis un acteur public un acteur privé ici présent dans la salle est-ce que vous avez des questions oui monsieur bonsoir je ne sais pas si vous avez le micro ou pas non ? vous n'avez pas de micro je vais vous passer mon micro tenez il y a un micro qui arrive alors allez-y levez-vous présentez-vous et puis posez votre question bonsoir bienvenue bonsoir merci aux panélistes pour la qualité de leurs exposés moi c'est Halim Jaddy je souhaiterais poser deux questions la première concerne le financement des PME qui interviennent dans ce tissu industriel qui est très important vous avez plus en tout cas monsieur Tahir parlé de financement pour les aspects de formation mais qui du financement bancaire pour le développement des activités est-ce que le secteur bancaire est un petit peu partie prenante et comment il est il intervient dans ce dans le développement du secteur de transport de manière générale et de la logistique la deuxième question elle est beaucoup plus liée un petit peu au développement des écosystèmes dont parle un petit peu certains représentants du gouvernement donc je ne sais plus dans quel slide on parlait de plan sectoriel donc il y a le plan maroc vert le plan d'accélération industrielle le maillon logistique est un maillon j'allais dire commun à tous ces plans est-ce qu'il y a une coordination entre que ce soit l'observatoire ou l'agence ou les représentants du gouvernement pour pouvoir développer une approche un petit peu holistique et faire réussir les plans sectoriaux grâce ou avec les développements des stratégies logistiques et le transport je vous remercie merci pour votre question on va commencer peut-être par la deuxième question avec monsieur le secrétaire d'état sur la coordination aujourd'hui au niveau des différentes des différents plans sectoriels il faut dire que effectivement le gouvernement a un certain nombre de plans sectoriels qui ont commencé non pas ce dernier gouvernement mais depuis des années je dirais même des décennies effectivement on a un certain nombre je dirais d'instances au niveau de la gouvernance qui sont soit des comités interministériels dans lesquels on a un certain nombre de ministères qui sont présents et qui redonnent des activités donc c'est normalement des réunions qui se font soit trimestriellement soit semestriellement pour pouvoir donc suivre mais aussi présenter l'état des lieux le chef du gouvernement en personne normalement il a comme réunion à ce niveau de gouvernance des plans sectoriels il a au moins une réunion chaque quinzaine pour suivre un ou deux ou trois plans au niveau des stratégies sectorielles c'est vrai aussi qu'au niveau de la gouvernance qui peut être une gouvernance locale et régionale là aussi on a un certain nombre d'acteurs qui sont du gouvernement des différents ministères mais aussi du secteur privé qui sont là le ministère chargé de la gouvernance a pour rôle essentiel la convergence de l'ensemble des politiques sectorielles maintenant on a une feuille de route dans le but essentiel c'est d'établir si vous voulez un plan détaillé une sorte de tableau de bord avec des clignotants verts orange et rouge qui puisse à chaque fois être déclenché au niveau du chef du gouvernement pour pouvoir dire par exemple le plan vert il marche sur le premier deuxième troisième point et sur le quatrième il y a un retard et donc forcément le chef du gouvernement peut réagir dans la journée dans la semaine ou dans le mois à suivre en fonction donc on est en train d'établir ces modes de travail de gouvernance et qui à mon sens sont très très positifs pour faire converger l'ensemble des stratégies dont vous avez parlé Rajet Tari sur le financement bancaire aujourd'hui au niveau des petites et moyennes entreprises du secteur où en est-on comment ça se passe vous arrivez pour le micro c'est bon voilà moi je voudrais juste apporter quelques questions sur la partie financement parce qu'en fait je n'ai pas monsieur Benoit n'a pas laissé l'occasion pour défiler mes slides alors le GIAC a pour rôle de collecter en fait il lui revient la partie des 30% que l'entreprise paye sur la taxe de formation professionnelle qui est 1.6 quand vous faites votre déclaration au niveau de la CNSS vous payez 1.6% et les 30% de ces 1.6 revient au GIAC pour justement accompagner les entreprises sur cette partie là et donc nous nous avons ce rôle d'accompagner les entreprises en financement comme j'ai expliqué en financement tout ce qui est analyse stratégique et tout ce qui est ingénieure de formation au niveau de banque nous n'avons aucune relation maintenant c'est vrai que les banques et je ne sais pas s'il y a des banquiers ici mais les banques sont très frileuses par rapport à tout ce qui est transport et logistique et nous avons beaucoup de mal et c'est ça d'ailleurs qui fait que nous avons encore de la TPE de la toute petite entreprise au niveau du transport parce que les entreprises n'ont pas accès facilement au financement donc c'est des petites entreprises comme j'ai dit tout à l'heure vous avez d'abord en 2003 nous avons eu la réforme donc 2003 jusqu'en 2018 c'est pas on va pas dire que c'est vraiment c'est une durée qui n'est pas suffisante pour développer le transport routier parce que les transporteurs qui étaient avant la réforme le transport était régi par un système de monopole de l'ONT et donc l'ONT s'occupait si vous voulez de toute la partie prospection tous les transporteurs qui étaient avant attendaient qu'on leur donne du fret donc après la réforme il a fallu accompagner comme il a dit monsieur le secrétaire d'état donc il y a eu un premier contrat programme qui a essayé d'améliorer un peu l'environnement du transporteur et ainsi de suite donc la partie la complexité dans le transport c'est que nous avons encore des entreprises d'abord qui sont encore très petites c'est pour ça qu'il y a toutes ces réformes toutes ces réformes tous ces accompagnements à travers l'AMDL à travers le ministère à travers le GIAC justement pour justement valoriser un peu les entreprises et leur donner la possibilité aussi parce que quand on parle quand on parle de ressources humaines bien sûr de ressources humaines en finance en stratégie en un certain nombre de si vous voulez des formations qui permettent aux entreprises d'être à un niveau de pouvoir même discuter avec vous savez quand nous avons encore des transporteurs qui n'ont pas la capacité de discuter encore avec les banques et donc à aujourd'hui je peux vous dire que nous avons beaucoup de difficultés pour la PME à avoir des financements ou avoir de l'accompagnement financier à travers les banques Marmé Diouz si vous voulez intervenir sur la question des financements j'appelle que vous êtes le directeur général de l'AMDL merci les banques sont-elles frileuses ? en fait je ne vais pas parler des banques moi parce que sur la question interrogée également sur le programme pémologiste il y a une précision à faire donc à travers le programme pémologiste on ne finance pas donc une activité logistique donc c'est pour des PME en fait qui existent qui sont dans le secteur logistique que ce soit donc acteurs ou transporteurs donc le but du programme c'est un petit peu réhausser le niveau de ces PME dans le domaine de la logistique et comment se fait le financement donc pour parler concrètement comment ça se fait donc on a au niveau de l'AMDL développé un portail d'accord un système d'information où toutes les PME qui désirent en fait profiter du de cet accompagnement donc ils déposent le candidature il y a bien sûr des conditions d'éligibilité d'accord donc une fois le dossier accepté donc nous avons également des conditions d'éligibilité pour accepter des cabinets qui vont accompagner ces entreprises d'accord donc les cabinets sont payés directement d'accord mais une fois bien sûr la prestation réalisée au profit de l'entreprise la seule partie qui peut paraître être en fait financement de l'activité de l'entreprise c'est au niveau des nouvelles technologies d'information et de communication donc si une PME en logistique donnée veut être veut s'approprier acheter un système d'information donc pour ses besoins d'accord en logistique là on l'accompagne sur le point de l'étude d'accord pour en fait bien dimensionner ce qu'il lui faut comme système et bien sûr le financement du système d'information lui-même voilà merci merci d'autres questions dans la salle monsieur juste en face de moi bonsoir bienvenue même chose je vais vous demander de vous présenter et de poser votre question on va essayer de faire une question par intervenant parce qu'il y a beaucoup de questions s'il vous plaît allez-y c'est bon je vous remercie pour cette conférence et pour la qualité de présentation bon j'ai deux deux questions la première peut-être par rapport à la performance logistique puisqu'on a parlé de performance logistique donc nous avons un certain nombre d'indicateurs alors comment est-ce que ces indicateurs que vous avez définis corrèlent avec ce qu'on appelle le LPI le Logistic Performance Index de la Banque mondiale donc est-ce qu'on est-ce qu'on va dans le même chemin ou est-ce qu'on est on dévite de ça et puis aussi par rapport à ce LPI qui va mesurer la performance de tous les pays par rapport à la logistique on voit que le Maroc fait des yo-yos alors est-ce qu'il y a une stratégie ou une méthodologie qui permet de nous assurer que ce LPI donc l'évolution de ces pays donc ça c'est la première question la deuxième question par rapport à cette logistique urbaine est-ce qu'il y a un plan pour la mise en place surtout au niveau de Gaza et de l'autre ville parce que réellement par rapport aux entreprises qui travaillent à la logistique ça pose beaucoup de problèmes je vous remercie on va commencer par la deuxième question avec peut-être Mohamed Najib Boulif sur cette deuxième question donc par rapport au plan qui est mis en place aujourd'hui au niveau du pays urbain donc si j'ai bien compris votre deuxième question ça concerne donc la logistique urbaine s'il y a un plan d'action ou bien s'il y a une fenêtre de route qui est en fait effectivement je ne sais pas si je l'ai bien présenté tout à l'heure mais il y a une étude qui a été faite par l'AMDL d'accord pour déterminer un peu ce qui doit être fait au niveau de la logistique urbaine il y a un ensemble d'actions qui ont été identifiées et bien sûr toutes ces actions puisqu'elles ont été opérées au niveau des villes ou bien au niveau de la périphérie des villes donc automatiquement on doit les faire dans un cadre de partenariat avec les principaux organes concernés qui sont donc les villes ou les municipalités donc dans ce sens en fait les axes de travail ont été bien identifiés aussi bien concernant l'infrastructure concernant donc comment dirais-je les aires de livraison les moyens de transport en fait tout a été listé nous sommes en train de discuter avec un ensemble de villes donc notamment Casamblocka pour sortir une convention qui va fixer chaque partie qu'est-ce qu'elle doit faire d'accord pour faire aboutir le programme ce n'est pas très simple ce n'est pas du tout simple quand on prend une ville comme Casablanca rien qu'est pour faire les aires de livraison donc il y a toute une problématique qui est sortie c'est quoi une aire de livraison je donne un exemple qui est très simple donc vous venez à côté d'un trottoir donc vous identifiez une petite aire d'accord une superficie donnée donc et vous garantissez au camion qui va donc livrer un arrêt de 30 minutes d'accord il livre et il part le problème c'est que qui va contrôler donc cette exclusivité de cette aire pour ce camion donc vous la réservez vous avez du stationnement en fait les seules personnes habitées pour ce contrôle c'est la police la police pour contrôler elle se passe sur le code de la route donc c'est tout un chemin à faire mais ce qui est sûr c'est qu'en fait la partie comment dirais-je la partie réflexion la partie dégagement d'axe de plan d'action elle est faite reste un petit peu la partie contractualisation avec les villes donc je rebondis directement sur la première question la première question donc sur l'indicateur sur l'IPER le fameux IPER vous avez très bien donc de poser une question sur l'IPER donc sur l'indice de performance logistique c'est un indice qui a été créé en fait par la Banque mondiale précisément par une personne de la Banque mondiale en fait comment cet indice est calculé d'ailleurs le classement qui a été édité dernièrement donc il ne reflète en rien la réalité des choses c'est des questionnaires qu'on donne à un ensemble d'acteurs logistiques que les gens doivent remplir et sur la base des résultats du questionnaire donc on sort ce fameux IPL on le sait très bien qu'il y a certains pays qui font du lobbying dans ce sens d'accord donc carrément je vous donne la copie vous la remplissez bien comme il faut comme j'ai un bon IPL d'ailleurs lorsqu'on a discuté la chose avec les gens de la Banque mondiale c'est bien la réponse qu'ils ont donnée il fallait que des personnes de chez vous fassent de la bonne réponse qui puissent un petit peu vous donner un rang supérieur au niveau de l'IPL donc c'est c'est aussi bête que ça merci parfois je peux même dire pire que ça parfois on peut tomber non pas seulement sur les acteurs gouvernementaux mais c'est des ONG parfois sur et quelqu'un qui se peut qu'un bon matin il ne soit pas vraiment dans sa peau pour qu'il puisse donner une réponse télérone on a eu des réponses dans ce type actuellement on a une cellule au niveau du chef du gouvernement essentiellement pour le doing business dont le but essentiel c'est effectivement de voir comment se font ces indices et ces classements de manière à pouvoir donc approcher je dis bien approcher pour donner la bonne information si c'est du lobbying c'est du lobbying d'accord approcher les instances qui sortent ces classements pour pouvoir leur donner la bonne information et leur indiquer la source de l'information qu'il faut et forcément là et je ne vais pas dire que c'est une première je vais le sortir en première au niveau du doing business prochain on va gagner beaucoup de points et beaucoup de places parce que cette cellule a bien travaillé cette année et là lorsqu'il va sortir vous serez un peu étonné du saut qu'on va faire est-ce qu'on va approcher du top 50 monsieur le secrétaire d'état on a 5 ans pour le faire sur le programme qu'on voit en montagne et donc je pense qu'on ne serait pas loin de la moitié de ce qu'on a décidé sur les 5 ans très bien je voudrais juste compléter par rapport à ce qui a été dit par le secrétaire d'état monsieur le directeur général l'IPL je vous dis franchement parce que là je prends ma casquette de président de l'observatoire de la compétitivité logistique l'IPL pour nous ne veut rien dire parce qu'on voit notre développement comme il est fait et le dernier nous avons les sociétés qui ont répondu pour compléter encore ce qui a été dit c'est que ce sont des entreprises étrangères essentiellement ce qu'on appelle les threat forwarders qui sont à l'étranger et qui répondent à ces questions là donc il suffit que au moment où il devait répondre il a eu un petit incident dans tel ou tel pays il répond mal ça c'est la première la deuxième ce qu'il y avait 13 les répondants étaient 13 est-ce que vous pensez que mesurer la compétence mesurer la performance d'un pays sur la base de 13 réponses c'est pas correct je reviens à ce qu'il disait monsieur le secret d'état sur le lobbying aujourd'hui nous avons d'abord l'observatoire et je pense que monsieur le directeur général a bien démontré qu'il y a de la performance qu'il y a du développement mais nous avons aussi justement cette cellule au niveau du chef du gouvernement qui a fait moi-même je les ai reçus parce que moi je réponds chaque année je réponds parce que je suis le président de l'association de Fred Ford de Lomarck je réponds chaque année je peux vous assurer que si vous n'êtes pas vraiment un vrai professionnel vous pouvez répondre n'importe quoi parce que c'est très complexe et c'est fait exprès c'est très complexe au niveau des réponses il y a beaucoup de au niveau des questions il y a beaucoup de questions qui sont questions pièges il y a beaucoup de et au niveau du nombre de en fait le délai de séjour il est fait différemment donc il y a personnellement je n'y crois pas beaucoup parce qu'on voit ce qui se fait parce que le dernier c'était sur l'administration des douanes et vous pouvez voir ce qui a été fait on peut parler de Portnet aussi de ce qui a été fait donc je pense qu'il est important de signaler que l'IPL à aujourd'hui ne veut rien dire c'est pour ça que nous travaillons sérieusement sur la partie observatoire de manière à développer nos propres indicateurs avec aussi le doing business l'effort est porté aujourd'hui principalement sur le doing business c'est peut-être l'indice à regarder davantage qui est bien précis d'ailleurs qui va dans le détail du détail y compris dans les régions trois dernières questions on va commencer par vous monsieur bonsoir le micro marchait c'est bon il ne marchait pas pardonnez-moi j'ai l'oreille un peu fine parce que je suis dans la radio je pensais là c'est bon là c'est très bon je suis directeur général de la société Transzine qui est filiale du groupe Zine Capital West donc on est dans un opérateur économique marocain on opère sur l'agro-fourniture l'agro-industrie les minoteries la distribution commerciale le transport et logistique donc ma question s'adresse en premier lieu à monsieur le ministre par rapport à l'entrée en vigueur du tachygraphe numérique sachant que le Maroc aujourd'hui est en retard par rapport à cette introduction troisième dérogation par rapport à l'Union Européenne deuxième point par rapport à cette question qu'est-ce qu'il va y avoir en termes de clarification et d'ambiguïté entre le code de travail et le code de la route par rapport à tout ce qui est réglation des oreilles des heures par rapport aux chauffeurs des routiers et tout ça donc vous avez parlé tout à l'heure de l'informel par rapport au secteur du transport ça fait un mois qu'on a introduit enfin on a repris la prime à la casse donc aujourd'hui certaines sociétés du transport commencent à déposer des dossiers qu'est-ce qu'il en est des camions qui circulent aujourd'hui au niveau des ports et qui datent au-delà de 30 ans alors que ça fait même pas deux ans trois ans on a commencé à parler des camions qui sont moins que 20 ans et qui circulent donc c'est eux qui créent toute problématique d'informel et tout ça deuxième question par rapport à monsieur enfin qui s'adresse à monsieur Yousfi oui désolé deuxième question c'est par rapport à monsieur c'est les plateformes logistiques tous les opérateurs aujourd'hui sur le marché vous les connaissez tous si vous leur reposez la question d'aller réinvestir dans les plateformes ils vous diront non pour la simple raison que ça marche pas je parle du privé vous en connaissez ils sont dans les alentours de Casablanca et tout ça pour la simple raison qu'il y a eu pas mal d'offres il n'y a pas eu de demandes toujours l'informé il est là moins de réglementations je parle de que ça soit pour les produits alimentaires ou l'ANSA et pas mal de choses il y a beaucoup de choses qui manquent donc aujourd'hui enfin l'avenir les plateformes logistiques s'adressent vers tout ce qui s'appelle les chaînes collaboratives donc qu'est-ce qu'il en est par rapport à l'AMDL qu'est-ce qu'il va y avoir un développement de sens alors là on approche des cinq questions ça va être long là la dernière j'ai une dernière et puis après on finit c'est une question s'il vous plaît allez-y et puis après les plateformes logistiques aujourd'hui il y a une certaine spéculation au niveau des zones logistiques un peu partout au Maroc qu'est-ce qu'il en est dans ce sens parce que certains ont investi et rien n'est rempli vous n'avez qu'à voir le taux de remplissage merci bon on va commencer par le secrétaire d'état de Mohamed Najib Boulyf oui merci effectivement alors je vais essayer d'être rapide alors pour ce qui est du tachycard numérique il faut dire que le Maroc est l'un des rares pays hors Union européen qui a adhéré à l'AETR et dans le sens effectivement de faire converger l'ensemble des dispositions juridiques à ce niveau et donc là on a un jumelage on a un jumelage avec nos amis espagnols qui sont là pour pouvoir donc nous accompagner avec un certain nombre de cellules et de comités qui travaillent d'arrache-pied qui ont des réunions chaque semaine et dont le but essentiel c'est de faire converger un peu et sortir dans les on a 18 mois à peu près pour sortir l'ensemble des textes juridiques qui vont donc être la base de textes de loi qui régit à ce niveau les équipes marocaines travaillent et je pense que si les opérateurs ont un certain nombre de questions à poser on est ouvert pour les recevoir et pouvoir donc discuter de la manière avec laquelle on pourrait aller plus vite ou qu'il y ait une adaptation au fur et à mesure des lois que nous avons donc là on le fait tout ce qui est temps de repos etc je pense que dans les 18 mois à venir on va pouvoir donc aménager nos textes de loi de manière à ce qu'ils cadrent avec ce qui se fait au niveau de l'Union Européenne pour la prime à la casse donc le programme 2018 au niveau de la loi de finances a été donc repris et donc il faut dire qu'on travaille en symbiose avec le ministère de l'Industrie puisque cette proposition des 20 années c'était pas vraiment une proposition du ministère du transport parce que vous savez nous on a quand même les professionnels derrière et je peux vous garantir qu'un professionnel lorsque vous dites vous enlevez votre camion de 20 ans qu'il vous enlevez à la casse il vous dit mon camion de 20 ans il peut encore fonctionner pendant 20 autres années donc forcément on a un écosystème qui se fait au niveau de l'industrie automobile et donc au niveau de tout ce qui est véhicule avec le ministère de l'industrie on s'est mis d'accord pour qu'il y ait cette prime à la casse donc en 2018 de manière à pouvoir donc répandre aux exigences de la production industrielle au niveau des véhicules mais aussi pour pouvoir répondre à tout ce qui est environnement et etc les émissions de CO2 sur lesquelles on s'est engagé au niveau de la coupe 22 et aussi au niveau de la coupe 23 donc maintenant le programme a été lancé et au niveau régional mais aussi provincial les dépôts de dossiers se font et je pense que dans les 6 mois à venir d'ici la fin de l'année on peut donc dégager l'essentiel au niveau de l'argent et des 150 millions de dirhams qu'on a proposé au niveau de 2010 là aussi puisque vous avez bien posé la question je vais lancer un appel de dire à ces professionnels effectivement quel est temps effectivement de déposer leur dossier de manière à ce qu'il n'y ait pas le retard qu'on a eu sur les 2015 2016 et 2017 et puisque vous êtes professionnels vous en savez des choses et surtout qu'on est ici pas loin du port de Casa et on a eu pas mal de dossiers du port de Casa sur lesquels il y a eu des problèmes réels au niveau des primes à la classe du renouvellement voilà pour terminer peut-être Mohamed Yousfi notamment sur la question de l'informel qu'est-ce qui est fait encore aujourd'hui pour tenter de permettre au secteur de l'informel de tirer et d'aller vers le formel en fait la question qui a été posée elle était très précise je vous en remercie d'ailleurs sur les plateformes logistiques déjà une confusion sur la question des plateformes logistiques parce qu'en fait le disponible qui existe actuellement ce sont des zones d'activité et principalement des zones industrielles et le prix du mètre carré de la zone qui est aménagée en tant que telle c'est vrai que ce sont des prix qui sont vraiment exorbitants donc automatiquement on ne peut pas avoir des développeurs d'entrepôt qui vont venir investir dans du terrain qui coûte ce qui coûte ça c'est vrai donc qu'est-ce que fait l'AMDL dans ce sens donc notre rôle c'est de développer ces zones qui sont vraiment des zones logistiques nous sommes en train de travailler sur un projet je vous donne l'exemple d'une plateforme de la plateforme d'Exmilul c'est une plateforme vraiment logistique en fait la conception qu'on est en train de faire pour tirer combien va coûter le mètre carré du terrain pour la zone logistique pas pour la zone industrielle pas pour une zone d'activité autre c'est qu'on part du fait que l'aménageur du terrain doit être l'état ou la collectivité d'ailleurs ce sont des prorogatives des régions donc on travaille actuellement sur un partenaire avec la région du sous-semessa pour essayer de faire les premiers aménagements par une sorte de société donc une SDR commune entre l'AMDL c'est quelque chose qui n'a pas encore abouti mais c'est quelque chose qui est réfléchi dans ce sens secondo donc quand on fait le business plan on part de l'hyposée suivante il faut garantir ce qu'on appelle un rendement locatif précis pour les développeurs donc par exemple vous venez vous en tant que privé qui allez construire un entrepôt donné de classe A ou de classe B par exemple on vous garantit par exemple un rendement locatif de 10% ou de 9% ce qui est donc un petit peu fait à l'international donc à partir de ce taux d'accord et à partir de tous les aménagements qu'on doit faire aussi bien in-site qu'or-site on définit le prix du mètre carré de terrain pour que l'activité logistique soit donc exercée dessus donc c'est comme ça donc on est parti un petit peu d'assurer le rendement pour les développeurs pour arriver à un prix donné du mètre carré c'est vrai qu'on le voit parfaitement bien au niveau de toutes les zones en fait réputées être logistiques qui ne le sont pas d'ailleurs c'est des zones généralement industrielles on dit que le prix est très élevé comment un privé peut venir acheter à 500 voire à 700 dirhams de bête carré et développer un entrepôt où il va être avec un rendement qui est positif ça c'est impossible donc c'est dans ce sens que l'AMDL travaille vous avez parlé également de réglementation donc nous avons un chantier que je n'ai pas en fait je n'ai pas eu l'occasion de le présenter tout à l'heure c'est un chantier de normalisation donc il y a une étude qui a été faite par l'AMDL bien sûr avec une étroite collaboration de la CGEM qu'on est en train de concrétiser donc pour sortir des droits concernant donc tout ce qui est logistique donc il y a une partie normalisation donc il y a une commission de normalisation qui se tâche de ceux avec la présence de l'IMANOR et bien sûr il y a une autre commission qui travaille donc sur tout ce qui est outils de banque pratique et guides techniques toujours sur la logistique donc ça permettra également de structurer donc les secteurs avec toute l'approche qu'on a pour les plateformes donc j'espère avoir répondu à votre question merci merci beaucoup Mohamed Yusfi deux dernières questions monsieur bonsoir 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 ma question concerne la digitalisation du secteur notamment en matière d'immatriculation il va y avoir plus de détails et aussi au niveau des infractions routières du contrôle technique merci tout ce qui est opération et je l'ai dit éviter l'intervention de l'humain dans tout le process on est en train avec là aussi les professionnels et surtout avec les associations de professionnels que ce soit au niveau des live arms et les autres on essaie un peu de dématérialiser l'ensemble des opérations bientôt vous ne verrez plus les WW c'est à dire qu'il va y avoir automatiquement vous achetez le concessionnaire va pouvoir donc automatiquement saisir les informations et relancer sur le centre notre centre et matriculateur et avoir sa plaque directement donc c'est l'un des exemples on a une date à Veija sur les WW d'ici la fin de l'année oui donc on va pouvoir c'est l'un des cas et des exemples au niveau de tout ce qui est contrôle technique là aussi avec les cinq opérateurs et les réseaux on est en train donc de travailler sur la dématérialisation de l'ensemble des procédures et là on est sur un système d'information qui converge pour l'ensemble des opérateurs et des centres donc de contrôle technique de manière à ce que l'opération de contrôle va être va être opérationnelle et va être saisie au niveau même du centre au niveau de de l'administration centrale c'est à dire on peut on peut observer la voiture ou le véhicule qui se contrôle à Itmelul ou à Figuig et avoir l'information et si le PV est positif ou négatif on peut l'avoir instantanément c'est quelque chose là aussi qui est en train de se faire avec les professionnels et on compte là aussi on va signer avec un contrat programme bientôt une fois le contrat programme signé ces informations et ces méthodes de digitalisation et de dématérialisation vont être donc réalisés voilà merci monsieur le secrétaire d'état dernière question pour terminer cette conférence des mains monsieur il y a un micro qui arrive merci bonsoir avant de poser mes questions à monsieur Boulif alors je veux dire par rapport à ce qu'a dit monsieur Tari concernant la frérosité des banques si vous estimez que les banques sont fréleuses pourquoi ne pas penser à ces négides conventions avec le GPBM avec la participation de l'état par les fonds de garantie étatique la question centrale de garantie donc j'estime que les banques si le secteur est viable et rentable je ne vois pas pourquoi les banques ne vont pas financer ma question pour monsieur le représentant de gouvernement la première question qu'en est-il de projet de renforcement des dépôts de stockage des hydrocarbures comme vous le savez le Maroc doit détenir qu'en est-il de projet de renforcement des dépôts de stockage des hydrocarbures comme vous le savez le Maroc doit détenir un stock minimum stratégique je crois si je me rappelle bien de 4 ou 6 mois on est à peine à 2 ou 3 mois si je me rappelle bien la deuxième question qu'en est-il du projet d'interdiction de la circulation des poêlures au centre-ville de Casablanca comme vous le savez Casablanca souffre énormément de ce problème merci bon vous êtes sur la question des hydrocarbures rapidement pour les stocks effectivement je pense que je n'ai pas vraiment l'information puisque je ne suis pas responsable mais ce que je sais c'est qu'effectivement de par la loi il est obligatoire d'avoir donc une durée de stockage donnée et que forcément à ce niveau-là l'état a pu lorsqu'il a fait la décompensation lorsqu'il a fait la décompensation il s'est mis d'accord avec l'ensemble des opérateurs du secteur des hydrocarbures pour pouvoir donc non pas tenir leur parole au niveau des 60 jours mais permettre donc d'avoir un stockage de sécurité et suivre tout ce qui est indices d'écoulement de consommation au niveau des stations servies pour pouvoir donc réagir je dirais sur les 24 heures actuellement puisque la question donc a été remise en état on est en train de parler donc d'un certain seuil de marge pour les entreprises donc les distributrices on est en train aussi de pouvoir discuter de cette question pour pouvoir voir effectivement est-ce qu'au niveau de la marge est-ce qu'au niveau de la marge des distributeurs est-ce qu'il n'y a pas donc une part qui pourrait aller automatiquement vers la reconstitution des stocks et donc tout ce qui est réserve c'est une question qui se discute actuellement et mon collègue au niveau du ministère des affaires générales est en train de la discuter et la question était sur la table de monsieur le chef du gouvernement pour trancher sur l'ensemble de la question la gestion du transport au niveau urbain c'est du ressort des autorités locales et non pas du ministère donc forcément lorsqu'on nous demande notre avis sur la circulation des camions on est en train de pouvoir au niveau des PDU donc du développement urbain au niveau de CASA de pouvoir donc faire au niveau de l'infrastructure pouvoir donc reloger l'ensemble des infrastructures nécessaires pour que les camions ne passent pas ce sont les autorités locales donc au niveau de CASA qui se chargent de l'application de ce qui se fait au niveau de cette gestion urbaine du transport et je peux vous garantir que sur le moyen terme la question va être résueuse merci beaucoup merci à tous pour cette avant-dernière conférence de la chambre britannique de cette saison 2017-2018 merci précisément et notamment particulièrement à Mohamed Dajiboulif pour sa présence ce soir merci à un membre du panel également le Nigeria il est maintenu